Je crois que ce que j'aime avant tout en jeu de combat, c'est l'atmosphère. Les décors, on les voit ou du moins on les regarde longtemps. Avant la télévision, le tableau, la fresque pouvait être bardé de détails à déchiffrer par exemple, à y revenir, découvrir de nouvelles choses et le comprendre différemment, l'ivresque d'une certaine façon. Bref, il a existé une culture bourgeoise du tableau et un fétichisme de l'image beaucoup plus populaire, une fascination des imprimés Liebig par exemple, toute une culture de la lecture de l'image que le jeu de combat reproduit au moins par durée d'observation du décor. Certes, l'attention est tout au personnage, le combat absorbe le joueur, mais le tableau d'arrière-plan agit, répété comme une publicité qu'on ne regarde pas vraiment mais qui produit un cadre et qui dit beaucoup de choses. Si les personnages semblent s'imiter de jeu en jeu et si le Japon exprime son rapport au monde beaucoup par personnages et caricatures, les décors ne sont pas en reste et racontent souvent, plus que le personnage, une idée du pays évoquée par les développeurs. Prenons au hasard Street Fighter 2. Les décors de Ryu, Ken, Guile sont forts, puissants. C'est la nuit au sommet d'un temple, le héros solitaire Musha Shugyosha, casseur de dojos romantiques, un yacht chic, un avion de chasse pour Ken et Guile du grandiose, solennel ou impressionnant pour les héros voulus du jeu. Chun-Li bénéficie, elle, du strict folklore avec une ruelle pauvre. Coca-Cola entassée, ouverture du marché oblige, poule, vélo, chapeau de paille, etc. Blanca, pas mieux. L'usine de Zangief inspirera peut-être Pit Fighter avec des chaînes grilles. Vega avec Cage, Rose et Flamenco. Les développeurs ont peut-être peu de clichés sur l'Espagne. Mais ce yacht de milliardaires, on aurait pu le voir pour la Russie, pour Zangief, pour l'Espagne. L'avion de chasse américain aussi, le Coca-Cola E2. L'usine au Japon ou en Thaïlande. Aux Etats-Unis. La guerre économique frappant partout. Bref, tout ça aurait pu être mis dans n'importe quel pays finalement. On aurait pu représenter la pauvreté des rednecks américains, l'opulence des cadres du PCC. Pour chaque pays, on aurait pu montrer ce qu'on veut, plus ou moins. Mais en général, ça relèvera surtout vide de préconçus. Le temple, on aurait pu l'avoir en décor chinois ou palais d'été. Temple du ciel en arrière-plan. Ça aurait raconté tout autre chose du même pays. Et c'est important parce que Street Fighter 2 va définir le jeu de combat, la marche à suivre. Et ses visions et ses perceptions politiques vont énormément ressurgir. Notamment à travers les décors donc. Dans World Heroes en 1992, on trouve Kaminari no Mon à Tokyo. Le Fujiyama. Statue de la liberté pour les Etats-Unis. Des épinales forts. Mais Russie ou Chine égale église. Temple. France égale cirque. Mongolie égale yourte. Allemagne égale tank et avion de la seconde guerre mondiale. Comme dans Metamoquester. Tank et béret nazi et tout. Pas d'endroit exact donc. Bref. Plus le pays est connu des développeurs du jeu. Ou plus ce pays incarne un marché à prendre peut-être. Plus les décors seront spécifiques il me semble. King of the Monsters 2 est un assez bon exemple. Le Kaiju. Film de monstres japonais écrasant des capitales est assez banal. Mais on a ici un peu de singularité dans le choix des lieux. Le Caire. Enfin plutôt l'Egypte. Avec mini ville usine ou puits de pétrole près des pyramides et ruines. Glyphes façon Nazca. Simili temple grec. Orient pétrolier et archaïque. Le niveau s'appelle désert. C'est donc un melting pot de symboles désertiques. Ruines, mystères et pétrole concentrés. Tout y est en un temps record. Et il est assez rare qu'on joue l'Egypte autrement qu'en pharaons et pyramides. Donc ça a au moins ici un certain mérite. Paris est nommé French City. Sans précision. Mais plutôt crédible. Malgré l'océan et les monuments tous côte à côte. Comme pour chaque autre lieu du jeu. Tuileries et place de la Concorde. Oui. Sacré coeur à côté. Non. Notre-Dame en bord de scène. Oui. Arc de triomphe au milieu d'une place ronde. Ok. Et Tour Eiffel. Banco. Assemblage sur sol plat assez riche. Comme pour le décor. American City. avec Mont-Rochemore et Washington. NASA. Maison Blanche. Stade de foot américain. Pont de San Francisco et Twin Towers. Tout à la fois. Pas de Statue de la Liberté je crois. Mais la force de concentration est quand même assez dingue. Dans ce jeu dingue. Le premier opus est lui consacré au Japon. C'est un jeu de catch. Le second est un versus fighting. Ou un beat them all solo et coopération plus animalier. Plus mordant. Le ton glisse du sérieux au un peu plus drôlatique. Tronches écarquillées sous les coups à la blanca. Jeux colorés. Riches. Rhythmés. Qui distille ça et là un second degré allant de pair avec. Élargissement de la franchise au monde. Ici Japon égale versus fighting sérieux. Monde égale beat them all comique bouffon. King of the monster nomme les villes nippones. Mais ne nomme pas Paris. Washington etc. Peut-être pour pouvoir loger dans un seul décor. Tous les symboles nationaux sans aucune réserve. Auquel cas ça raconte aussi. Un jeu japonais prompt au détail. Dans sa représentation nationale. Mais plus archétypée pour l'international. Dans le jeu de combat. Seul le vainqueur parle en fin de match. Cette convention c'est toute une idée de l'écriture de l'histoire. Faire parler le perdant serait révolutionnaire. Fight Fever laisse la parole aux deux personnages. Et au fond. Les décors. Par clichés plus ou moins appuyés. Disent un peu la même chose. L'histoire est écrite par les pays les plus populaires. Les plus riches. Les plus puissants. On enrichira les décors américains et japonais. De détails culturels signifiants. Réels. Locaux. Sans doute parce qu'on les connaît assez pour le faire. Ce qui peut créer la hiérarchie. C'est aussi l'époque dont sont tirés les personnages. Dans World Heroes par exemple. Power Muscle est moderne. Est lié à Hulk Hogan. Le quarterback américain est également moderne. Pour équilibrer. On a un personnage japonais moderne. Lyoko. Également lié à une vraie personne. Lyoko Tamura. World Heroes 2 ou Fighters History. Perpétue la représentation des héros mondiaux. Ou de l'histoire. Dick cite le titre. De façon au moins aussi intéressante que Street Fighter 2. Le personnage de Karnoff. Exprime par exemple. L'absence de figure orientale. Suffisamment populaire pour avoir sa place. Dans ce jeu. L'occasion de mettre une ancienne mascotte. A hauteur de héros national. Aussi. Ici héros égale cliché national. A l'instar de nombre de jeux de combat. Mais on accole aux figures historiques. Des clichés nationaux modernes. Mettre Lyoko Tamura sur pied d'égalité avec Rasputin ou Jeanne d'Arc par exemple. C'est aussi un discours. C'est le seul vrai personnage moderne du jeu. Dragon. Personnage chinois déçu par le cinéma. Signale Bruce Lee. Mais évidemment ce dernier est mort. On trouve un footballeur américain. Catcher. Et nazi archétype sans aucune référence à un homme existant. Le catcher serait Hulk Hogan donc. Mais leur nom. Johnny Maximum et Power Muscle. Les rendent génériques. Lyoko est donc la seule héroïne vivante limpide. Lyoko Tamura. Une japonaise. On prend ce qu'on peut dans l'histoire. Et chaque héros représente quelque chose. Sportif moderne avec Lyoko. Catch. Foot américain à égalité avec le guerrier du passé. Héros sportifs et divertissement moderne supplantant le héros militaire d'antan. En terme d'histoire évidemment. Ce jeu est intéressant comme Uchrony Melting Pot farfelu. Samurai Spirits. Soul Age E2. Ils décrivent des visions de l'histoire. Qui font l'imaginaire collectif. Mais World Heroes cumulent tout. Jeanne allusion à Jeanne d'Arc. Et personnage pirate. Égal Charlotte de Samurai Spirits. Et Cervantes de Soul Age. Avec en prime Dio. Venu de Jojo's Bizarre Venture. Ou Santana plutôt. Mais l'expression Muda 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 vient de Dio. Les références sont assumées au moins. Le nazi robot serait Rudol de Jojo aussi. Zeus, le boss du premier opus. Un simili Rao de Okutonoken dans l'allure, le design, les gestes. Tout y est. Bref, c'est un véritable melting pot de personnages historiques et de culture populaire moderne. Raspoutine, sa barbe et son kazakh choy tiennent la place du russe d'épinal. Comme Zangief. Epinal culturel lessivé. Intéressant ici par déformation. Par l'aspect hippie avant l'heure. Pose marilinesque qui féminise. Affaiblit peut-être le personnage. Ou le renove. On est loin de Zangief qui lui n'aimait pas Vega. Bien trop efféminé. Si en jeu de combat la virilité indique une supériorité. Cette représentation défavorise le folklore russe. Mais est tout de même originale. Raspoutine figure érotique s'il en est en chérubin et gourou peace and love. Son attaque spéciale le dit à coup de rose et de cœur. Raspoutine en Marilyn toge au vent. Dévoreur de femmes et icônes sexuelles. L'intention est ici comique. Mais ça dit aussi qu'une icône russe tient difficilement seule. Que l'on a cru bon d'utiliser une béquille hollywoodienne grand public. Appanache glamour. De même dans world heroes premier du nom. Son décor fait assez bossu de notre dame. Aveux d'un manque de culture et de motifs russes à l'international. On souhaite illustrer des pays. Mais on peut si peu le faire de façon intelligible et grand public. Que l'on passe par d'autres motifs internationaux. D'abord américains donc. Pour exprimer la Russie ici on convoque Marilyn. Les Etats-Unis donc. C'est tout de même pas rien. Raspoutine hérite aussi de déformations anatomiques à la Dalsim. Le mystique souple. L'évolution des décors de Raspoutine est aussi intéressante. Église horloge à roue géante peut-être du 19e siècle pour le premier opus. Puis rue enneigée moderne à vue de bonnet soviétique des personnages. Devant une église et drapeau russe dans world heroes 2. Chaque fois le caractère religieux habille l'espace. C'est le fil conducteur avec ce personnage certes. Mais pour incarner la Russie soviétique athée par exemple. Ça dénote sans doute pas mal. Les Etats-Unis ont catcher et foot américain. Bref leurs nouveaux héros sportifs. On aurait pu prendre un soldat, cowboy, Billy the Kid, buffalo ou indien, Jeronimo, Cochise, Bigfoot etc. Pour équilibrer avec Raspoutine. Figure marginale quoique frayant avec la couronne. Mais on ne l'a pas fait. Pour reconnecter tout cela avec la notion de décor. J'imagine que c'est la cathédrale Saint Basile le bienheureux que l'on voit derrière. Pour illustrer la place rouge et non pas le Kremlin. Là où bien souvent on n'aura pourtant aucun scrupule à utiliser la maison blanche pour un personnage américain. Pas d'image du pouvoir officiel donc. Mais Russie d'épinal blanche tsariste. Sauf parfois drapeau. Voire simili Gorbatchev avec une tache au front. Le pouvoir représenté et donc admis est ici d'abord religieux. On me dira la cathédrale elle est à l'arrière certes. Mais aussi au centre. A la mort de Staline le culte ressort. Jamais disparu vraiment. Ce fond religieux là. Au-delà de l'épinal tétris facile. C'est peut-être aussi une vue de l'évolution culturelle de la Russie intéressante. Face à ça, le mode Deathmatch de World Heroes 1 et 2 change tout. Rings à barbelés électriques ou grenades et foule en délire. Décors génériques interchangeables, à présent dénués de sous texte national et très glauques. Usines inondées, espaces en feu, Syrie, usines nucléaires en forêt, jungle, murs de pique, rings explosifs, réserves ou villages truffés de mines. Ces décors ne recourent plus aux stéréotypes nationaux mais à une certaine mondialisation. Avec un public plutôt blanc, occidental. Habillé partout pareil. Des usines foireuses à base de murs de pique. Des scies coupantes. Un liquide bouillant chimique sans doute. Des barils et chaînes pendus. Pays pauvre avec mines antipersonnelles. Et cage d'ascenseur de gratte-ciel. Voilà donc les dénominateurs mondiaux communs modernes. Avec quelques mannequins, objets sexuels à beauté automatique. Éloge à l'industrialisation ou critique sous roche. Ce mode death match et celui du monde moderne au pessimisme cru. Avec aussi des bonus stages de destruction de pylônes rouges de temples chinois. Au dragon d'or chinois. Devant un moine qu'on laissera en pleurs. Vase chinois dans World Heroes 1. Et rituel barbare cliché King Kong avec femme à sauver dans des corps exotiques type Amazonie. Bref, destruction de culture en bonus. Et ou tiers monde arriéré en mode death match. La Toyota Lexus à défoncer de Street Fighter 2 fait peut-être de la publicité. Mais à tout prendre, on casse au moins un symbole d'économie internationale industrielle dans ce qu'elle a de plus laid. Certes côté création, en terme de localité des décors, on pourrait juste mettre un point au pif sur la carte et produire le décor qu'on voudrait. Mais en jeu japonais, le hasard est assez peu de mise. C'est très vite référencé. Il n'y a pas forcément un sens profond, mais un lien est produit. Le décor peut raconter un événement historique. Usines, villages, maisons qui brûlent, décors nippon déchirés de Last Blade 2, champs de bataille et chiens errants. Ou du côté de la série d'Hirstalkers avec un décor signifiant apparemment maison dilapidée. Ou encore un autre nommé War Agony, agonie de guerre, exprimant peut-être le Japon post seconde guerre mondiale. à vue de boîtes aux lettres et habitations, voitures, allures générales et drapeaux à moitié cachés. Je pense qu'il s'agit bien du Japon. Après avoir regardé diverses photos du vieux Tokyo, dont l'architecture occidentalisée et traditionnelle selon les lieux semblerait collée, j'ai cherché si ce décor pouvait décrire l'ancien Shinjuku, quartier des bureaux de Capcom, de même que SNK affiche Osaka et ses propres locaux dans divers jeux, ses salles d'arcade ou Noise Factory qui s'affichent dans Sengoku 3, etc. Bref, la boucle entre décors réels, entreprises des développeurs et jeux peut vite être faite. L'urbanisme signifiant serait un sujet entier en jeu de combat sans doute. Et j'ai trouvé une photo avec coupole à Shinjuku, mais ça ne ressemble pas vraiment. Ça pourrait aussi être Ginza, pas très loin, ou encore ailleurs au Japon. J'ai d'abord pensé à l'iconique Genbakudome d'Hiroshima, mais ça ne colle pas non plus. Ça pourrait aussi être le ministère des communications de Tokyo, mais ce n'est pas prouvant. Quoi qu'il en soit, avec un décor comme ça, l'idée d'agonie de guerre, on aurait pu aussi la situer en Chine, Pologne, France, Espagne, plein d'autres endroits. Bref, même en jeu de combat fantastique et horrifique, puisqu'il s'agit de Darkstalkers Vampire Savior, il est possible qu'un peu de discours national, d'amertume de la défaite ressorte ici, par exemple. Pas besoin du cadre terre-à-terre et à peu près réaliste de Street Fighter 2, il suffit d'en récupérer les modes opératoires. A contrario, il y a aussi le décor Snow Region, décor enneigé japonais, explicitement. Aux chiens de garde mignons, vaches, poules, lanternes, paisibles. Autre épinal pour le personnage Bichamon. Japon folklorique assassiné ou idéal. Carte postale bonheur ou horreur sur terre, on va souvent vite dans les extrêmes. Un décor d'usine délabré, disons générique, ne sera pas anodin non plus, selon sa localisation par exemple. Si on compare la représentation russe et américaine dans Street Fighter 2, déjà on choisit l'appellation URSS, soviétique, et URSS égale usine, travail pénible, grillage et chaîne, warning et défense aux enfants de regarder dans le texte russe apparemment, là où États-Unis égale deux décors, avions de chasse classe avec militaires et nanas cuisses nues, puissance de frappe, sex appeal, et encore yacht relax, fric pour Ken. Pour la Russie, pas de Volga ou de Saint-Pétersbourg d'épinal. Les États-Unis, ça n'est pas Liberty Island non plus, mais pas loin. Le yacht peut peut-être aussi symboliser l'histoire américaine. Immigration par bateau d'un pays devenu peu à peu aisé. En tout cas, voiture ou avion, c'est toute une industrie dont on montre les résultats et non le processus, à l'inverse de l'usine russe grillagée. Certes, on part d'une vision du Japon ou l'ordre américain de MacArthur post-Seconde Guerre Mondiale et d'éviter que le pays devienne plaque tournante du communisme. Pour moi, Street Fighter 2 est enfant de la Seconde Guerre Mondiale, comme le monde entier sans doute, mais ici sans aucun filtre et du point de vue japonais. Les créateurs n'ont donc pas forcément voulu faire un jeu orienté. Ils ont fait ce qu'ils les racontent. Ce qui est intéressant, c'est autant ce que ces jeux racontent que ce qu'ils ne disent pas de l'histoire ou des fantasmes nationaux. Au-delà du personnage de Broken de World Heroes, robot nazi CF Jojo avec German suplex et attaque allongée de bison, donc méchant nazi et bison dictateur, comme on appelle également le personnage bison. Dans cette série de jeux pour illustrer l'Allemagne, on croise plusieurs époques, dans une vision de l'histoire moderne simplifiée. On va du hangar préambule à la guerre dans World Heroes, au combat de la Seconde Guerre Mondiale manifeste dans World Heroes 2, avec un mur qui s'effondre, et à la porte de Brandenburg, soit le mur de Berlin tombé dans World Heroes Jet. Bref, on peut y voir une continuité historique. Le mur qui tombe sous le coup d'un tank dans World Heroes 2, sorti en 1993, quoi qu'il s'agisse d'un décor de Seconde Guerre Mondiale, avec ses projecteurs et miradors, peut sûrement être rapporté au mur de Berlin. C'est certes moins évident qu'avec un décor réel de points de passage entre Est et Ouest, type Checkpoint Charlie, mais dans World Heroes Jet en 1994, on s'assoit devant la porte de Brandenburg, aux divers drapeaux européens, américains, français, russes, coréens, japonais, chinois, porte auparavant située dans un no man's land du fait du mur, ici à nouveau accessible, le mur étant tombé en 1989, d'abord au niveau de cette porte de Brandenburg donc, devenue ici lieu de spectacle. Bref, les représentations évoluent aussi selon l'actualité. Le jeu de combat imprime le présent et témoigne à sa façon, avec par exemple donc Berlin unifié ou Lyoko Tamura mise au rang des héros nationaux tels Hattori Hanzo, etc. Quelques années avant, ce même jeu de combat aurait raconté forcément d'autres choses. Avec Gengis Khan, pour lequel on notera l'orthographe, Mongolie égale cheval et yurte rouge, rouge sang dans World Heroes, cité interdite dans World Heroes 2, effectivement Gengis Khan a régné en Chine. Dans ce jeu, le Japon est aussi évidemment en force avec cerisiers en fleurs et tambours taiko, châteaux, devantures de temples, forêts de bambous, Nouvelle-Guinée tribale avec oiseaux colorés et danses, drakar viking, Thaïlande illustrée par un temple, bouddha géant, animaux, drapeaux russes, peut-être Gorbatchev, une rue américaine sale, plutôt malfamée, ou encore YMCA gay friendly avec chien errant et graffiti. A noter que le tag dans les décors d'arrière-plan est un langage entier du jeu de combat, citations à Sonic, dépassement de la technique dans Virtua Fighter, citations chez SNK, Capcom, un peu comme si les décors, qui au fond peuvent vouloir dire beaucoup de choses, se mettaient tout simplement à parler. Chantiers et pelleteuses géantes, pas si loin de l'usine de Zangiev de Street Fighter 2, en un peu plus séduisant, mais c'est déjà un autre discours que Street Fighter 2 aux Etats-Unis puissants, riches et sexy. Chez SNK par exemple, les Etats-Unis sont aussi souvent assez pauvres. Jeanne, au décor de cirque du premier opus, devenue Moyen-Âge dans World Heroes 2, avec siège d'un château, drapeau lisse bleu royal et drapeau français post-révolutionnaire, moderne, jaillit d'un canon à la victoire, alors qu'à côté, un oripeau bleu flotte encore, amusant ou extrêmement vrai sous Emmanuel Macron, en monarchie absolue démocratique. Fighters History propose aussi Palais des Glaces, Rue de Paris, etc. Dragon, qui est apparemment mi-chinois, mi-coréen, fait référence à Bruce Lee, qui était hongkongais et américain. Rapport simplifié ici, en drapeau chinois, mais décors coréen touristique, avec statut sans doute de Yi Sun-Sin, au parc Yongdou-San, à Busan, avec tours et temples à l'arrière. Yi Sun-Sin, amiral, héros de guerre coréen qui empêcha deux fois l'invasion japonaise, égal coréen de Jeanne d'Arc ou de l'amiral Nelson d'Exit Wikipédia. La différence, c'est que Jeanne est ici jouable, tandis que Yi Sun-Sin n'est qu'un décor. Sans vouloir alimenter le débat nippono-coreo-chinois, on peut aussi penser qu'on œuvre à l'entente, qu'on reconnaît le poids historique du personnage, ennemis respectés appelés dieux de la guerre par les japonais, qui auraient coulé supposément plus de 1000 navires ennemis sans en perdre un seul, dit Exit Wikipédia toujours. Les chinois ont participé à cette première guerre contre les japonais et pillé les coréens dont ils étaient alliés, pris une partie de la Corée et céder des fortifications du sud aux japonais. Ce décor, associé aux personnages sino-coréens, pourrait donc concentrer la guerre Imjin du point de vue nippon. L'enjeu de cette invasion était d'attaquer la Chine en passant par la Corée, on trouve ici un décor coréen et un ennemi chinois, ça ferait peut-être sens. Dragon s'appelle d'ailleurs Kim Dragon, chinois et coréen, impossible dans la mesure où Chine comme Japon d'ailleurs ne reconnaissent pas la double nationalité, mais on va pas chercher la petite bête, ça offre un personnage qui recouvre beaucoup de choses, et plutôt un gentil, au geste de Kenshiro de Okutonoken, d'après sa page Wikipédia toujours. En tout cas, l'idée de personnage à double nationalité change la donne du jeu de combat, on sort enfin de Casablanca, où un personnage représente un pays entier, et le manichéisme géopolitique est dès lors moins évident. World Heroes Jet, en 1994, propose des décors d'épinal interchangeables pour accueillir des adversaires en équipe, boss toujours inspiré de Rao de Okutonoken et de JoJo's Bizarre Adventure, avec le même château et éclair en arrière-plan au balcon que dans la première génération de JoJo, décors spectaculaires de show américain avec voiture rouge et fille, ring girl ou race girls, Etats-Unis spectacle, et bonus stage de corrida, stage espagnol sans personnage espagnol, peau pourrie spatiale à coup de machine à voyager dans le temps qui excuse même l'affrontement de notre propre personnage. Le terme révisionnisme serait exagéré, mais c'est la masse de cette culture comique qui arrange ou simplifie l'histoire, et produit une culture commune cliché et généraliste. Il y a donc de quoi rire jaune. La présence d'arbitres est elle aussi intéressante dans World Heroes Jet, Samurai Spirits, etc. Ce n'est pas le système du jeu qui arbitre, mais bel et bien un individu. Avec un titre comme World Heroes, autant demander l'arbitrage international de l'ONU. Enfin, World Heroes Perfect en 1995 est un jeu de combat chronologique. Ici le décor signale une époque, espace égale temps, Genèse, que je prends ici comme appellation religieuse, Jurassique, Âge de glace, Âge de pierre, Égypte antique, parmi les premières civilisations documentées, puis Dark Age, Moyen-Âge occidental, sans aucun lieu précisé, le flou fera le reste. Comme pour l'Espagne, décors égyptiens sans personnages égyptiens jouables, on peut en concevoir une vue coloniale, ou la simple séparation du décor et des corps des personnages, comme dans Vampire Savior entre autres, où plusieurs personnages partagent un même décor. Voyage assez orienté, ici pas de Chine berceau de civilisation asiatique pourtant, mais on montre l'ère japonaise Genroku, période charnière pour ce pays, période pourtant autrement moins porteuse d'imaginaire international que le Moyen-Âge, l'Âge de pierre, la révolution industrielle, etc. En somme, l'histoire mondiale s'abouche assez vite à celle du Japon. Le même jeu américain ou français proposerait peut-être guerre de sécession, révolution, guerre de cent ans, etc. Bref. Ensuite, dans ce jeu, on trouve révolution industrielle sympathique. On voit bien les trains, mais pas les mines de charbon. Quelques personnages bossent un peu, certes. Il y a la Grande Guerre, sous-marin en grotte et bruit de radar de films hollywoodiens, puis évidemment le présent, avec le Japon à Shibuya. Le pays incarnant le présent me paraît évidemment encore une fois un sujet politique, avec un effet de modernité avantageuse. Il faudrait parler du Bizemol Sengoku III, Chine comme niveau facile et vieillot, Italie comme Venise d'Epinal, Brésil sauvage, Etats-Unis moderne, Japon ultra-moderne ou encore folklorique et spirituel en dernier niveau. Cette question pourrait se poser pour le jeu Walker, jeu écossais sorti sur Amiga en 93, se déplaçant dans le temps entre les guerres, 1944 Berlin, Moyen-Orient aujourd'hui, c'est-à-dire en 93, Los Angeles 2019 et futur non situé géographiquement. Un développeur japonais aurait certainement choisi des périodes et des cadres différents. Enfin, pour achever ce tour de la série World Heroes, dans World Heroes Perfect on trouve château noirceur avec félin à dents de sabre, armure, un boss s'appelant Neo-Dyo toujours allusion à Dyo de JoJo's Bizarre Venture, série construite elle aussi autour de la progression dans les époques de génération en génération, et le dernier stage No Future avec un arrière-plan dévasté autour du château. Toujours dans le décor cliché, on peut parler de Knucklehead, Norvège avec Viking type Eric de World Heroes, décor américain moderne bien sûr avec plage bikini, Hong Kong typique, fille en chapao, néon, inscription en anglais comme empereur, casino, décor de Grèce antique au temple en ruine, public tout en toge, peut-être encore une fois qu'on manque d'épinales modernes de ce pays. Le Brésil ici c'est l'iconique Corcovado, femme en néon, érotisme encore, on évite la ville Sao Paulo sur-représentée en jeu japonais, mais pas la brésilienne griffue à queue de singe, mi-humaine, mi-sauvage donc, Claudia Silva, dont le générique de fin montre la jungle et l'Amazone, décors guère éloignés du Kenya d'Elena dans Street Fighter III Second Impact, ou du Brésil dans King of Fighter XIV, jungle et rivières génériques, qui sert aussi bien à dire Afrique qu'Amérique latine, imaginaire très restreint. Certes le Kilimanjaro en Tanzanie, mais visible depuis le Kenya, fait dans le cas d'Elena la différence. On peut aussi parler du jeu Kaiser Knuckle, dont les décors se brisent peu à peu, et dont une seconde partie, derrière les murs, se dévoile souvent au fil du combat, horloge aux engrenages lourds type World Heroes II, critique du soviétisme ou horloge célèbre russe que je ne connais pas, peut-être simple allusion à l'horloge de la place rouge, ou encore un rouage simplement graphique, voire référence au film Le Boxeur Manchot ou Le Marin des Mères de Chine, pour prendre des exemples filmiques très célèbres et influents sur le jeu vidéo de combat. On trouve aussi Allemagne aux mutants robots dans un château, qui révèle un laboratoire nazi, clichés fusionnés du jeu de combat de l'Allemagne nazie aux savants fous et du château grandiose allemand d'antan, comme le château de Neuschwanstein, qui a d'ailleurs servi de cache à 21 000 œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale, histoire là aussi de faire le pont entre deux périodes. Personnages entre créatures de Frankenstein et Momi, pervers fous et ou lépreux type Shishio de Kenshin, Jack de Power Stone, l'éventreur araignée ou encore Freeman de Mark of the Wolves, Yori Yagami à l'œil caché Itou. Tableau d'arrière-plan passant peut-être du corps de la créature à son propre point de vue, ses yeux à lui, pour un décor qui bascule du luxe du château à l'horreur, notamment celle du laboratoire. On peut aussi lire toute une idée de Frankenstein, partant de l'idée populaire du monstre de cinéma, à travers les yeux duquel on constate l'horreur humaine. On trouve aussi le Mexique comme ruines antiques, sauvages masqués, décors de Fujiyama, village et lune. Kazuya, le jeune Furio arborant un jean troué grunge et des guettas, chaussures de bois traditionnelles japonaises, parfait compromis moderne ancien, dont la fin est un pastiche de celle de Ryu de Street Fighter 2, soleil couchant pour un personnage à regret d'avoir refusé le prix du tournoi, par dignité ou orgueil, et qui en perd même sa guetta. Il y aurait beaucoup à dire sur les décors de ce jeu, splendeur du théâtre chinois qui donne sur une rue commerçante populaire, etc. Ces décors en deux étapes sont une piste de réflexion passionnante, comme une fresque, tel un rouleau d'estampes Emaki japonais à dérouler pour lire une histoire. Pour revenir à un jeu beaucoup plus classique dans son approche, Fighters History associe l'héritage direct des archétypes Street Fighter 2 et la représentation mondiale cliché. Le personnage Matlock égale Guile, devenu ici anglais, les mêmes attaques, G.I. Ambrose devenu punk, retour historique à l'Angleterre originelle pré-indépendance américaine, Fighters History Dynamite reste dans le poncif, avec par exemple un décor africain générique, comme pour Elena de Street Fighter 3 Third Strike, savanes et animaux sauvages entassés, pour personnage Rasta croisant Jamaïque et Afrique, aucun indice national à part peut-être la supporter, mais je n'ai pas la culture suffisante pour la situer d'après vêtements. Certes, on reste dans le cliché, mais le jeu enrichit aussi énormément ces décors de détails architecturaux et produit un discours différent du premier opus à mes yeux. Ces décors thaïlandais, français, chinois, italiens, sont épinales mais affinés. Et évidemment, le Japon a également ici une place importante, toujours partagée entre ultramodernisme urbain et traditionnalisme avec festival. Statue de gardien de temple bouddhiste, client occidental avec prostituée thaïlandaise, ça je ne m'y attendais pas, comme élément de réalisme social, lors du premier round, qui laisse sa place en deuxième round à un éléphant, plutôt rare pour illustrer la Thaïlande il me semble, j'en parlerai après. Arc de triomphe en fond, tour Eiffel, terrasse de café parisienne et voiture de chevaux sautant plusieurs époques après le Versailles costumé du premier opus, colis et romains explicites, détails architecturaux assez riches et semblant issus de sources réelles aussi, pour le décor russe de Karnoff, etc. Les décorations du théâtre chinois ne sont pas juste rouges, mais elles ont le vert, bleu, rouge, jaune des temples et d'autres constructions anciennes par exemple. Temples chinois taoïstes et bouddhistes pour un bon nombre sans doute d'abord très rouges et or certes, mais rouge coco et or jaune empereur ne suffisent pas à traduire. Une variété minimum des temples chinois ou encore des palais et de l'Opéra de Pékin à la lisière desquels ce décor de feilin, feilong féminin, se situe un peu à mes yeux. On a effectivement besoin de jade, jaune poussin, rose pêche, bleu marin, noir, blanc, gris, marron foncé, etc. Et dans ce jeu, ça commence à apparaître. Les lions sont stylisés à la chinoise, et à l'ancienne, parmi les diverses stylisations possibles de statues chinoises de lion, on sent ici la trace de recherches photos au-delà des préconçues, ce qui change tout. Bon certes, on ne rate pas le café-pierre au drapeau français, store et tour Eiffel bariolé blanc, couleur façon tour de Tokyo, les vieilles habitudes coloniales ont la vie dure, mais il y a bien de l'exploration culturelle. Cour chinoise mûrée et statue du lion de fer de Changzhou, pierre sur laquelle est visiblement gravée la maxime, effondrement, secousse, percement et frappe, formule semble-t-il liée au style Ba Jichuan, né à Changzhou, berceau d'art martiaux, d'où vient aussi le héros Ho Yuanjia, évoquer les missions précédentes. Si le premier opus de Fighters History a été poursuivi pour plagiat de Street Fighter II par Capcom, le second va lui un cran au-delà du cliché visuel. Son Japon est peuplé, festif, riche de détails, mais le reste du monde suit assez bien, avec d'autres lieux plus explorés. Si Super Street Fighter II fait la part belle au Japon et États-Unis en décors typiques, il y a quand même aussi moult lieux et références précises à Hong Kong, au Mexique, etc. Le décor de Ryu annonce la maxime « Furin Kazan » « Vent, forêt, feu, montagne » maxime prise dans l'art de la guerre de Tsun Tzu, signifiant « rapide comme le vent, silencieux comme la forêt, féroce comme le feu et immobile comme la montagne », décrivant à la fois la politique et stratégie militaire de Shingen Takeda, célèbre général opposant au très célèbre Oda Nobunaga, l'unificateur du pays, dont la société Capcom fait vite un très grand méchant, Takeda, icône d'insoumission dans un jeu qui parle notamment du Japon et de son rapport au monde, Street Fighter sous-titré World Warriors, comme World Heroes, on entend ici représenter la donne internationale, mais encore une fois, le mot « guerrier » n'est pas anodin. L'allusion à cette maxime utilisée par Shingen Takeda sans doute non plus. Dans Street Fighter 2, Russie et Chine affichent par exemple des ordres écrits « ne pas cracher », « ne pas regarder pour les enfants », autant d'interdictions appuyant l'idée de pays autoritaire. Le Japon affiche lui une devise « j'y vois une certaine dignité, fierté, des valeurs militaires, etc. » loin du « ne pas cracher » de Chun-Li. Les États-Unis proposent véhicules de guerre et de loisirs luxueux, peut-être dans l'idée des États-Unis militaires, mercantiles, superficielles. « Ryu devise militaire », « Honda drapeau de l'armée impériale », « Gaïl avion de chasse », les pays forts, Japon et États-Unis des années 90, sont marqués par la notion « militaire », implicite pour le Japon, manifeste pour les États-Unis, là où, en termes de représentation de force, les autres pays seraient plutôt desservis à mes yeux. » En somme, par lecture comparative, on pourrait essayer d'établir un discours, des préférences, des motifs, le jeu de combat fonctionnant par comparaison et opposition au cœur même de son langage, entre les personnages adversaires. Maintenant, plutôt que jeu par jeu, comme je l'ai fait jusqu'ici, on peut aussi bien sûr interroger la représentation en jeu de combat, pays par pays, et c'est ce que je vais essayer de faire. L'Inde, apparemment partenaire clé du Japon jusqu'en 1998 et alliée fort dans leur histoire générale, se concentre en décors de jeu de combat autour de l'éléphant, avec chaque fois assez peu de vaches sacrées. Gengis Storm, Street Fighter II avec Ganesh, le personnage Ganesha de Bloody Roar. Ces éléphants pourtant pourraient être aussi bien thaïlandais ou même chinois avec Emei Shan dans le Sichuan et ce temple éléphantesque, Itou, mais pourtant l'éléphant de jeu de combat est essentiellement motif indien. Pour l'Afrique, faudrait sans doute explorer aussi plus en détail. Elephant et Bouddha sont aussi des symboles très forts en Thaïlande donc, mais dans le jeu de combat, pour des décors thaïlandais, on verra surtout les Bouddhas et les temples. Au contraire, en Inde, ce sera moins le temple bouddhiste ou hindou que les éléphants, qui sont apparemment le premier cadeau de l'Inde au Japon après la défaite de la seconde guerre mondiale pour marquer un soutien à l'Empire, anecdote souvent citée d'Ixit Wikipédia. En tout cas, il m'apparaît que selon pays, on choisit bien le symbole. Inde ou Thaïlande, on pourrait les exprimer autrement, mais on le fait pourtant très peu. En même temps, après tout, on parle bien d'éléphant d'Inde et Ganesh est un dieu hindou, religion ultra majoritaire en Inde, face à un bouddhisme effacé, pour une Thaïlande effectivement bien plus bouddhiste, donc il y a une logique à ses motifs et l'éléphant n'est pas non plus totalement absent des décors thaïlandais avec Fighters History Dynamite apparaissant en second round seulement ou dans Reelboot Fatal Fury 2 pour le Thaïlandais, Joe Higashi en décoration, mais je crois que ça reste minoritaire pour illustrer ce pays. Alors que Ganesh est aussi vénéré en Thaïlande, l'éléphant y est symbole et animal national, qui a longtemps orné le drapeau du Siam, l'ancienne Thaïlande, il associe la royauté et persiste sur le drapeau de la marine thaïlandaise, Tony Jia ne s'y trompe pas, son film Hong Bak défend des statues de Bouddha, son film Le Protecteur défend l'éléphant victime de braconnage. Pour exprimer la Thaïlande en jeu de combat, le tigre apparaît également envisageable, moins pour l'Inde semble-t-il, mais il reste dans tous les cas à la marge. On le trouve par exemple dans le jeu italien Fighting Spirit, ou pour illustrer la Thaïlande dans Street Fighter V. Bref, la Thaïlande en jeu de combat c'est essentiellement religion, moine, statue de gardien protecteur de temples et Bouddha géant, tandis que l'Inde c'est d'abord l'éléphant, Ganesh, qui est aussi vénéré au Japon avec Kangiten, équivalent japonais, pouvant expliquer sa forte présence dans le jeu japonais, Dalsim devant initialement être Ganesh dans Street Fighter II. Street Fighter V change pour le coup le paradigme, avec une Inde surpeuplée, colorée, mi-misérable, mi-Bollywood peut-être, mais ça me parait l'exception. Pour le reste, femme en sari et éléphant en masse, voilà toute l'Inde. Certes, une vache indolente niche aussi dans le décor de Street Fighter IV, entre les éléphants nombreux, mais bon. Du côté de l'Europe du Nord, on trouve la Norvège avec des Vikings, ou la Hollande de KOF 2002 ou Capcom vs SNK2. Le jeu Tough'n'Off propose le personnage Worts des Pays-Bas, seul pays autorisé en théorie au commerce avec le Japon pendant l'isolement, le Sasoku, durant deux siècles. Il y a aussi la piste d'Anton Gessink, premier champion olympique et double champion du monde non japonais en judo, homme légendaire. Ça mérite donc peut-être un moulin à vent ou des tournesols ici et là. Il y a aussi la Grèce épinale des Cyclades d'Albatre, Mykonos de Street Fighter 03 ou Antiquité de Nocled, Mexique festif ou Ruin Aztec. Du côté de l'Amérique du Sud, le Brésil domine avec parfois Rio de Janeiro, Corcovado au Christ remplacé par un ballon d'or dans Street Fighter V, toute une idée du mouvement des icônes et ou des précautions que peuvent avoir les développeurs japonais visant à toucher le reste du monde. Le passionnant article L'Otium du peuple de la faute à la manette explore ces détails et la prétendue précaution annoncée par Harada pour Tekken par exemple, en vue de ne pas offenser certains publics. Un véritable sens du service client. Bref, Rio parfois, mais surtout Sao Paulo je crois, avec aussi jungle, immense fleuve amazone, animaux et vite un ou une sauvage, avec toute une idée de l'immigré abandonné par la société japonaise qui aurait oublié comment bien se comporter, hypothèse émise dans l'émission précédente. Par comparaison avec le reste du continent, le Brésil est surreprésenté comme le Kenya en Afrique, à l'exception de l'Egypte d'Epinal, Sean Matsuda est né au Brésil, mais ses parents et grands-parents sont japonais. On trouve aussi Oro de Street Fighter III, sans doute inspiré du film Le Boxeur Manchot, et Delio Gracie, brésilien créateur du Jujitsu Gracie, variante brésilienne d'un art martial japonais qui se fait casser un bras au cours d'un combat, mais refuse d'abandonner ce match célèbre. Bref, Oro est un personnage intéressant, avec un bras en moins, caché, d'origine japonaise, venu avec un ami au Brésil au début du 20ème siècle, nous dit-on, donc lors des vagues d'immigration japonaise au Brésil. Malheureusement, sa vie au Brésil ne s'est pas bien passée et il a dû s'isoler de la société, c'est peut-être là aussi une idée de la population japonaise au Brésil, dont l'intégration a visiblement été difficile. Croisant le décor cliché de Sao Paulo, ville principale de l'immigration japonaise et l'histoire des personnages, on peut se faire une idée des représentations du monde qui animent les créateurs, plus ou moins colonial notamment. Je le répète, si dans le jeu japonais on préférera illustrer Sao Paulo que Rio de Janeiro, c'est probablement en tant que ville d'accueil de la majorité de la population japonaise immigrée au Brésil. King of Fighters 14 propose une équipe Amérique du Sud qui mène effectivement à des commentaires sur internet du type Alors Amérique du Sud égale Brésil ? Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas d'autres pays ? Ah, il y a plusieurs nationalités, ben ils ont tous l'air brésiliens, etc. Le personnage Nelson et son Ora 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 de Jotaro, premier héros japonais de la série Jojo's Bizarre Adventure, continue de faire le pont. Bref, Brésil et Japon sont à nouveau associés. Il y a également dans ce jeu une équipe Mexique, Chine. La cartographie mentale de ces jeux et ou de leurs développeurs serait évidemment à explorer plus en longueur. De son côté, l'Europe de l'Est est je crois assez peu représentée. Roumanie Vampire de Darkstalker, Madiesha dans Tough Guy mais il s'agit d'un jeu taïwanais. Allemagne plus courante, liens forts de la seconde guerre mondiale comme l'Italie de King of Fighters, Street Fighter 0, Fighters History Dynamite, Sengoku 3, etc. Relations positives aussi avec des pays capitalistes à fort volume d'échanges, l'Australie, l'Angleterre, dont le Japon est le plus proche partenaire en Asie, dixit le secrétaire aux affaires étrangères en 2011, et troisième partenaire mondial d'échanges de l'Arabie Saoudite en 2015, avec laquelle Shinzo Abe annonce vouloir renforcer son lien. Et ce n'est peut-être pas un hasard si Namco ou SNK demandent aux fans moyen-orientaux des idées de design et sélectionnent une proposition de personnages saoudiens. Pas un hasard non plus si Capcom travaille avec la distribution locale orientale pour s'assurer que leur personnage Rachid ira bien, guerrier oriental cliché mais fan de technologie de pointe, au décor de Dubaï des Émirats Arabes Unis, tel le jeu Osman en 1996 au héros oriental d'un Dubaï futuriste, suite spirituelle de Strider remplaçant l'antisoviétisme russo-chinois par le golfe Persique, où l'on trouve une banque japonaise et où il faut chercher la paix sur ordre d'un occidental représentant le gouvernement mondial, CQFD. On rencontre ici une déesse, on se trouve enchaînée dans un désert kabyle nous dit-on, puis Océan Indien, Prague, Taïga, bref, ça ratisse large. La guerre du Golfe remet le Moyen-Orient au centre des enjeux internationaux au début des années 90 et si en jeu de combat Moyen-Orient suffit vite à décrire l'origine d'un personnage, on trouve, il me semble, beaucoup de Saoudiens à vue de Martial Champion, personnage saoudien malgré un drapeau du Yémen, Maherl de Breakers, mais certes il y a aussi Saad Asran de Power Instinct, allusion à Arslan peut-être, Libanais de Bonne Famille, ce sont souvent des nobles qui incarnent l'Orient, ou des filles fines au ventre nu, vite danseuses du ventre et princesses, parfois les deux, Pouloum de Street Fighter EX par exemple, cracheurs de feu, lampes magiques, djinns, folklore cliché et noblesse donc, Chahin de Tekken 7 dont le nom signifierait faucon royal ou encore faucon pèlerin selon la page wiki, animal qu'on trouve visiblement en Asie du Sud et Sud-Est à vue de carte, on se rapproche déjà un peu plus du Japon par le nom du coup, pour un personnage ex-militaire dont un ami haut placé dans l'industrie pétrolière est assassiné, bref, noblesse, pétrole, épinal, tout semble faire l'affaire en cliché. On peut aussi voir cette réponse à la question quel personnage arabe préférez-vous en jeu de combat ? En tant qu'arabe aucun, ils symbolisent tous des riches princes du Golfe, pas sûr donc que le résultat plaise à tout le monde, malgré la pugnacité de Namco SNK Capcom à convoquer ce public ou l'édition Moyen-Orientale. Avec les printemps arabes, angoisse terroriste ou guerre civile, le Moyen-Orient a le vent en poupe se dit-on peut-être, donc on mettra ici et là un oriental, mais il y a évidemment plus progressiste que danseuse du ventre et guerrier coiffé d'une chemag, comme modèle sans doute. Pareil côté égypte antique magique, Makempo de Makeruna Makendo, Anacharis de Darstalker, Urien ou Gilles de Street Fighter III, Pyramide, Momie, Titi de Martial Champion CF Nefertiti, Ménate de Street Fighter V, diseuse de bonne aventure et danseuse, femme orientale toujours érotisée, registre mille et une nuits fanservice éculé, dans des jeux comme Arabian Fight également, au-delà du fond rétrograde des stéréotypes, je ne sais pas quel public on entend toucher au Moyen-Orient. Certes, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite ou les Émirats, aux liens économiques importants avec le Japon, il y a aussi le Turc Akan, le Libanais Sahad donc, le Libyen Doll de Tough Enough, et l'Egypte évidemment. De même qu'au-delà de Japon, Etats-Unis, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, France puis Chine, Corée, Kenya, Brésil, Mexique, on trouve Venezuela dans Street Fighter 0, Nouvelle-Zélande dans Street Fighter V, Chequie dans King of Fighters et Ghana, Namibie, Suisse, Portugal apparemment, à vue de décors utilisés sous Mugen, dont je n'ai pas trouvé les jeux d'origine malheureusement, ou encore des personnages philippins dans les séries Tekken, Soul Calibur, un personnage congolais au décor il me semble plutôt amérindien dans Even's Gate, évidemment on n'est plus à un mélange près. Pour continuer et affiner ce crochet sur les personnages, les vidéos de The Fighters Den que je découvre assez tard, corroboreraient un peu l'hypothèse des stéréotypes et pays privilégiés du jeu japonais. Il y présente les 15 meilleurs personnages brésiliens en jeu de combat selon lui, surtout capoeristes, 10 mexicains, essentiellement catchers masqués, 8 australiens à l'archétype dominant de catcher E2, entre rockstar et kangourou également, 8 africains pharaoniques et kenyans, ici on englobe le continent africain, pas assez de matière dans le jeu de combat pour traiter un pays précis, ou encore les 6 meilleurs espagnols, archétype torero dominant type Laurence de Fatal Fury, Miguel de Tekken, Zato Ninja Griffu de Guilty Gears héritant de Vega, etc. Ici le simple nombre de personnages trouvés signale peut-être déjà des préférences du jeu japonais. Pour sa vidéo les 5 meilleurs personnages issus de l'archipel des Caraïbes, je me suis demandé pourquoi le Japon traiterait particulièrement de cette zone géographique, mais après visionnage, je constate qu'à part DJ de Street Fighter, surfant sur la vague capoeira avant l'heure, donc Brésil implicite encore, les personnages proposés viennent tous de jeux non japonais, le jeu Shackfu, produit français à destination américaine d'abord il me semble, martial arts capoeira, jeu maltais visant aussi je pense le public occidental, et War Gods américain, je vois certes bien plus de raisons à ce que le jeu vidéo américain traite des Caraïbes, entourant Cuba, ici à base du stéréotype vaudou. Le simple nombre de personnages selon pays, des fantastic listings d'Infamous Carl, suggèrent également des priorités du jeu japonais. En Asie, le Japon est surreprésenté, puis vient la Chine, Corée, Thaïlande un peu, Inde en décrescendo, le reste se partage en miettes, Océanie minimale avec catchers et kangourous, pour le continent américain, Canada peu présent, Etats-Unis presque aussi fort que le Japon, Mexique présent et le reste en miettes, en Europe, Angleterre puis Allemagne et France tiennent le haut du pavé, Un peu d'Italie, Espagne, Suède, Norvège 100% viking, un chouïa d'Irlande, Grèce et le reste en miettes à nouveau. La Russie est relativement présente. L'Amérique du Sud existe ici en très peu de pays, Brésil essentiellement. Moyen-Orient et Afrique c'est encore pire, effroyablement sous-représenté, sauf Turquie un peu, Arabie Saoudite, Kenya, Égypte. Bref, plus de 25 ans de jeux de combat ont produit de la diversité bien sûr, mais je crois qu'il y a encore des dominantes et des raisons politiques de fond, notamment vu l'importance en termes d'identification des personnages en shonen par exemple. On peut imaginer le jeu de combat libre de représenter le monde comme il veut, parler de n'importe quel pays sans contrainte, mais forcer de constater que le champ se limitera souvent à l'iconographie préconstruite, stéréotypée, de quelques pays récurrents, soit que ces pays aient une iconographie forte, soit que le Japon y ait un intérêt ou lien historique fort. Maintenant, après avoir cherché du côté des relations avec des pays peu représentés en jeu de combat, je me dis bien sûr que cette clé de lecture ne suffit pas. L'Argentine par exemple a également de bonnes relations avec le Japon de ce que j'ai vu, comme la Colombie, mais il me semble moins forte, notamment économiquement, qu'avec entre autres le Brésil ou le Mexique en Amérique du Nord par exemple, d'après Wikipédia. Cela n'invalide pas l'hypothèse non plus, il faudrait simplement pousser beaucoup plus l'exploration. Faudrait aussi parler des décors de science-fiction, post-apocalyptique, steampunk, qui n'induisent pas forcément de pays, comme des décors naturels ou urbains génériques, mais aussi souligner les indices nationaux dans des décors que l'on pourrait penser a priori neutres. Des décors qui par exemple indiquent, à partir d'un type de végétation, de pavements, une époque ou une zone géographique vaguement. Guilty Gears par exemple, derrière le steampunk, le trash, croise le folklore nippon au futurisme, et donne ainsi toute une idée du Japon moderne. Mais il y a aussi les décors de bateaux, Last Blade, Samurai Shodon 64, les personnages pirates dans Marvel vs Capcom 2, Mark of the Wolves ou World Heroes, Soul Age, la Neo Geo portant d'abord le nom de code de Kurofune, Bateau noir, Bateau vapeur du commandant Perry, symbole de l'ouverture du pays. Et lorsqu'une époque, le Bakumatsu de Last Blade par exemple, est associé à un lieu, ça devient sûrement assez riche de sens. Bref, le décor, s'il n'indique pas toujours explicitement un pays, peut aussi dire beaucoup de choses, notamment par association d'éléments historiques. L'intérêt également du décor de guerre par exemple en jeu de combat, quoique le thème soit assez peu répandu, c'est qu'il s'intéresse parfois à ce que le jeu vidéo évite en général, c'est-à-dire les conséquences, l'après la bataille. Peut-être d'ailleurs du fait de capacités d'affichage limitées empêchant les armées entières agitées en arrière-plan, et leur préférant le désarroi boueux. Ça reste quand même des champs de bataille de cinéma ou de romans dans Last Blade 2, ou encore dans le décor de siège de Soul Edge, de World Heroes avec Jeanne. Quelques cadavres osent donc s'aventurer ici et là. On trouve assez peu de villes vraiment décharnées, comme le décor War Agony ou de civils déchiquetés. Côté cadavres et dépouilles, le jeu de combat, pourtant grande gueule et rentre-dedans, est plutôt chiche. La mort y reste surtout hors cadre. Il ne faudrait pas trop ternir le plaisir d'un genre vidéoludique devenu très grand public, exception faite du jeu de combat trash gore type Samurai Spirits, Mortal Kombat bien sûr. Il y a aussi les cimetières de Darkstalkers encore, Darakou Tenshi, Art of Fighting 3, etc. Dans un registre sobre, proche des ruines, mais tout de même les maisons écharpées ou en feu de Last Blade, Samurai Spirit, restent généralement plutôt vides, inhabitées. Ça reste tout de même quelque chose que le jeu vidéo explore peu, la guerre refroidie, dépourvue d'excitation hollywoodienne. En même temps, on en fait ici un lieu de combat donc ça se discute sans doute. Même s'il me semble proportionnellement moins présent que bien d'autres thèmes en jeu de combat, le décor dévasté par la guerre ou autre fait véritablement partie du langage du genre, de ses motifs récurrents, sujets forts dans Samurai Spirit et clé de voûte dans Ninja Masters par exemple. Faudrait parler encore des décors de métro dans Virtu Fighter 3, Aggressors of Dark Combat par exemple, 100 clochards qui y dorment, peu de jeux de combat soulignant vraiment la pauvreté, et l'exotisme joyeux l'emportant plus tôt. Faudrait parler aussi des décors naturels, surtout japonais ou chinois, avec le mont Rochemort peut-être aussi. L'espace urbain permet des clichés nationaux, l'espace naturel, la jungle générique beaucoup moins. Mais il faut déjà connaître suffisamment ces pays pour que les clichés urbains existent, il faut déjà pouvoir distinguer un pays d'un autre à simple vue d'architecture par exemple, et sorti des pays connus, populaires, médiatisés, c'est certainement pas gagné. Hong Kong par exemple, c'est un cliché urbain bourré de panneaux, connu à travers le monde. Du coup, le jeu de combat s'en donne à cœur joie de ce motif, mais pour le Kenya, Sénégal, Égypte, Brésil, Mexique, Chine, Corée, je pense qu'on montre généralement peu de villes. Quelques villages folkloriques clichés, mais ni grandes zones résidentielles, ni bidonvilles, favelas, plutôt savannes, déserts et pyramides, amazones, ruines incas, temples chinois, coréens, etc. Tout ça qui constitue un regard de touriste, plutôt que celui de la plupart des habitants sans doute de ce pays. Le jeu de combat exerce un point de vue de consommateur du monde, cartes postales, sites touristiques, des choses à voir d'après les guides de voyage. Là où, parlant du Japon, pays des développeurs donc, on exprimera beaucoup plus facilement un quotidien, lycée, rue, ou même salle de jeu d'arcade, parce qu'étant japonais, on peut dépasser la caricature. Je comprends bien que montrer uniquement des villes, banlieues, ne fait pas un cadre des plus colorés, excitant, mais ça changerait au moins un peu de perspective, moins caricatural sans doute, plus à la place des peuples que l'on décrit, plus empathique donc. Le lieu dénué de toute trace d'homme, on l'ose assez peu. Et de fait, ça semble assez logique, le jeu de combat met l'humain au centre. Dommage, je pense que la nature sauvage en masse aurait beaucoup d'effets, produirait un discours à elle seule, un peu rapetissant peut-être, pas très stimulant à la cogne certes, donc éventuellement contre-emploi en jeu de combat, mais je serais assez curieux d'un jeu de combat japonais, avec uniquement des décors naturels sans aucune trace humaine. Du reste, les décors sauvages sont souvent assez limités et tout aussi ciblés que les pays choisis. Désert égyptien, chute d'eau spectaculaire niagaresque, forêt de bambou ou tropicale au quai, le tout agrémenté d'éléments humains, mais toundra, désert du Kalahari, terre aborigène, Antarctique, forêt noire sont autrement plus rares. Bref, côté nature, c'est aussi l'exotisme, la carte postale et le spectacle qui prévalent, et on sait rarement où on se trouve au final. Je comprends qu'un décors en jeu de combat doivent d'abord faire cadre séduisant, vite compréhensible, voire reconnaissable, et un petit peu éteint pour ne pas trop parasiter l'action, mais on pourrait sans doute apprivoiser notre idée de l'exotisme, s'intéresser plus loin ou du moins hors carte postale. Calligraphie, motifs architecturaux arabes, chinois, il y aurait plein de possibilités décoratives sous-exploitées en jeu de combat, qui va assez peu vers l'abstraction, l'expérimental, certes qui ose parfois aussi le grand bazar avec des décors lunaires fous. Dommage donc qu'il n'y ait pas de notice des décors, naturels comme civilisés, dommage qu'on ne sache pas dans quelle optique ils ont été créés et quels effets ou propos on leur prête en tant que développeurs ou en tant que joueurs. Par exemple, le jeu japonais au décor américain, registre justicier dans la ville, décrit-il d'un point de vue japonais une déliquescence morale répréhensible et d'autant plus vendeuse que ça concerne l'étranger. Il faudrait voir la grille de lecture japonaise avec Chinatown, Américains débauchés de Street of Rage, Final Fight, etc. au pic de la guerre économique avec les États-Unis. Jouer sur la vague d'un cinéma américain réactionnaire dévergondé à base de skinhead ne choquera sans doute pas l'opinion publique nippone, mais situer la même action dans une ville japonaise peut-être déjà plus. Le jeu de Furio de Bad Boys Nippon existe certes avec Shinneketsu Koa, Cross the Battle Action à Nessan, etc. mais dans un ton un peu comique souvent, et très à la marge du Versus Fighting ou du beat them all à coloration urbaine américaine devant plaire au Japon et aux États-Unis. J'imagine que ça a fait partie du cahier des charges de ce genre roi des années 90 et le héros justicier en société décadente a été un véritable point d'accroche entre les deux cultures. De fait, le cinéma américain ayant produit beaucoup d'images de violence intérieure dans son propre pays, entre bandes organisées, The Warriors, etc., cette auto-représentation trash dans le jeu japonais ne leur posera aucun problème. Honnêtement, il faut même lire le nom du stage Megatokyo 2064 de Neketsu Oyako pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une ville américaine avec héros à casquette, tout écrit en anglais, gamin en roller, etc. Certes, les sacs d'argent sont affublés du sigle Yen, il y a aussi un niveau chinois Shostrap, niveau japonais statue de Kaminarinomon en boss, et boss final nommé Big Black, Big Brother au costume super-héros rouge bleu étoile américain avec fin soleil couchant héroïque, expression nippone classique malgré les apparences américaines ici et là. Le cadre américain occupe une place très importante du jeu japonais. Du coup, je voudrais maintenant m'arrêter sur quelques jeux japonais à décors et contexte américains. Knuckles Bash, ahurissant jeu de la compagnie Toplan, croisant États-Unis, Japon, Chine, avec générique de fin face au soleil E2 où il faut prendre le contrôle de nos destinées CQFD, caricatures Elvis, foot américain et Chine par petites touches, Chinatown, dragon décoratif, etc. Il y a aussi Final Fight bien sûr, avec Chinatown toute petite dans le dépotoir de la ville où l'on cogne un flic, Chinatown E2 dans Fatal Fury 3, Food Truck, Roi Singe, restaurant chinois, Chinatown encore de Fatal Fury Real Booth 2, Rage of the Dragon, entre l'urbanisme américain dont quelques décors progressistes, avec le bar Noise Factory, Bar Punk avec cuir, Cosplay, Décors américains assez riche, comme dans Matrimelay. Dans Art of Fighting, le décor de John, simili guile aux lunettes à la MacArthur, propose avion, étoile, drapeau, tout y est. Art of Fighting 2 persiste avec marqué No Smoking sur son hangar, ce qui, rapporté à MacArthur et toute son iconographie pipe en bouche, est peut-être intéressant. L'avion s'appelle ici Fine Boy, allusion peut-être à Little Boy, du nom de la bombe atomique lâchée sur Hiroshima. Dans cette grille de lecture, ici MacArthur en a fini de fumer, et Little Boy a été dressé, Fine, gentil comme un chien en laisse disons, mais il y a d'autres lectures possibles, simplement liées au cinéma américain, pour ce type de décors d'épinal. Dans Martial Champion, on trouve Maison Blanche avec fille vêtue de bandes et d'étoiles, pendant du décor de Ken de Street Fighter 2, et porte-avion de Bobby au canon pointé vers le joueur, l'idée implicite du décor militaire occupant japonais MacArthurien de Guile, étant ici clarifié sans doute. Décor de Mickey au drapeau américain, Mickey c'est déjà toute une idée, décor de Takuma au drapeau japonais et américain, célébrant un lien culturel, mais aussi économique et militaire avec le traité de coopération mutuelle et de sécurité, contre le pacte sino-soviétique d'amitié et d'assistance mutuelle, le tout ici dans un club de karaté, et crin japonais tout de même. Enfin pour rester dans la franchise, Art of Fighting 3 tente quelque chose d'assez rare, avec des décors issus d'un seul pays, le Mexique. Aux graffitis et panneaux surtout anglais, mais aussi le restaurant Bonito, aux musiciens pas mariachi mais presque, aux tips allongés clichés mexicains paresseux, bar avec martini et défilé d'arrière-plan du 5 mai, voie ferrée. Je dirais qu'ici la caricature est en partie diluée, en tout cas l'exercice me semble intéressant. Côté exotisme très sélectif, le jeu Tao Taido est aussi une vraie surprise, jeu de combat japonais avec deux américains, dont Naova, indien d'Amérique au nom anagramme de Navarro. Entre ça ou Redman de Superfighter, l'imagination ne va pas forcément très loin, la question indienne en jeu de combat ferait sûrement un sujet entier. On trouve aussi un espagnol inspiré de T-1000, un tibétain, un mexicain, deux jumeaux chinois, et une femme, japonaise, qui plus est métisse, pour un jeu qui se passe, je crois, juste au Mexique, comme Fatal Fury 3. Sans aucun flyer, j'en suis réduit aux conjectures. Le personnage nommé Papa Domingo pratique un style dit Aztèque. Le boss de fin est un masque Aztèque de Teotihuacan. Et le disque Maya, d'arrière-plan, vient du site de Xincultic, également au Mexique, donc Aztèque ou Maya, on est plutôt ici au Mexique. Le couteau sacrificiel de la civilisation Chimu que l'on trouve dans le jeu vient par contre du Pérou. On a peut-être simplement voulu un pot pourri d'iconographie précolombienne. J'ai beaucoup cherché, mais certaines pièces, si elles font référence à un folklore précis, me sont restées introuvables. L'esthétique Aztèque abonde en tout cas en jeux japonais. L'art Chimu, Inka, Maya, un peu moins je crois, mais on trouve ici et là des lignes de Nazca, des têtes de l'île de Pâques, pyramides, toute une iconographie archaïque exotique mondiale du jeu japonais. Les relations Japon-Mexique sont apparemment très bonnes. Premier pays au monde à avoir signé un traité équitable d'amitié, commerce et navigation avec le Japon en 1888. Dans Super Street Fighter II, T-Hawk au nom animalier indien et décor mexicain produit une satire ou un mélange de genre hasardeux. A l'instar de Kim Dragon, les personnages multiculturels sont facilement plus intéressants que les autres dans ce qu'ils peuvent permettre de raconter. Thunderhawk donc, né au Mexique et fils d'Indien, croisant génocide passé et mépris du Mexique moderne par les Etats-Unis, T-Hawk articule la notion de minorité ethnique américaine passée et moderne. Il incarne l'autre Amérique. T-Hawk ou Kim Dragon de World Heroes, B-Nationaux ou Métis, ou encore Fighters Impact, aux personnages à styles martiaux multiples, sont peut-être une piste du jeu de combat moins réactionnaire, prenant en compte le véritable brassage social à échelle mondiale. Thunderhawk, Tonnerre Faucon obligé de fuir les Etats-Unis, ces terres volées par bison, c'est peut-être aussi une représentation des rapports entre les Etats-Unis et l'Amérique du Sud par extension. A gauche de son décor, de Guadalajara, on trouve les pauvres, à droite, les touristes occidentaux, sans doute américains, blonds, et au milieu de tout ça, la tradition, la culture mexicaine visiblement. Ou encore, à gauche, les habitants natifs, à droite, les nouveaux arrivants, rapportés aux Etats-Unis ou au Mexique, on pourrait y lire une idée du colonialisme occidental, redoublant l'histoire du personnage chassé de ces terres. Bref, les personnages de Capcom USA sont aussi archétypaux que ceux de Capcom Japon, ça n'est simplement pas les mêmes archétypes que l'on met en branle. Avec Thunderhawk ou Rock, Julia, j'ai quelque part l'impression que le personnage indien pose un problème de représentation. Pareil avec Rick Stroud de Real Booth Fatal Fury 2, qui travaille comme boxeur de show en casino. Toute une idée du casino indien, qui ne constitue pourtant pas ici un décor. Son décor est plutôt épinal américain routier, avec interdiction de fumer, comme dans Art of Fighting 2 pour le décor américain de John. Presque western moderne, avec soleil couchant comme dans nombre de décors chez SNK et Fatal Fury, où l'on trouve Motto, Motel, du côté américain colonial. Au premier rande, un camion affiche plus explicitement une dualité nature, territoire indien et industrie américaine, avec un grand camion routier traversant l'Utta, dont le nom vient de la tribu Huth, qui y ont récupéré des droits et des terrains au cours du XXe siècle, territoire visiblement fort de déserts et de parcs naturels, associant route américaine et imaginaire indien. Toute cette mythologie jusque dans la décoration. Tête de chef indien à plume d'épinal sur camion industriel, à noter USA Line, ou simplement USA dans Fatal Fury First Contact sur Neo Geo Pocket. Etats-Unis, multi casquettes donc, pour un décor partagé entre Terry Bogart, américain blond, et Rick Stroud, métisse de père indien et mère caucasienne. L'idée de l'indien américain en jeu de combat est effectivement complexe, et en ose il me semble rarement l'absence de béquilles occidentales pour décrire ses origines. Concernant le Pérou, je vois un motif à sa présence en jeu japonais, avec la présidence du Pérou de 1990 à 2000 d'Alberto Fujimori, issu de l'immigration japonaise, incarnant la droite anticommuniste condamnée pour crimes contre l'humanité et corruption, qui fuira au Japon lors de la contestation de sa réélection. Et dans l'absolu, les relations Japon-Pérou sont assez bonnes. Il pourrait y avoir encore par exemple Tomio Okamura, industriel puis leader politique d'extrême droite, candidat à la présidence de la République tchèque en 2013, en bon terme industriel avec le Japon. Ces personnes et contextes sont peut-être un motif de présence du Mexique, Pérou ou Prague de façon très marginale en jeu de combat. Évidemment, on peut aussi espérer que parfois le choix d'un pays, le choix d'un cadre, soit simplement dénué de motifs politiques, et c'est peut-être le cas ici. Je reviens un peu sur la série Fatal Fury. Fatal Fury 3, Road to the Final Victory, intro Soleil Japon, destinée, victoire finale, etc. C'est encore ici ce fameux Japon au drapeau solaire, voulu centre de gravité du monde, histoire de rappeler l'origine et le fond du jeu, même si tout se passe ici aux Etats-Unis. Fatal Fury 3 ou Real Boot Fatal Fury, Mark of the Walls, qui se passe à South Town et Second South Town, font donc dans l'unité de lieu et envoie pléthore de clichés et d'épinales américains, notamment du point de vue nippon, églises, usines d'avions, plages de sable fins, yachts, routes et routiers, etc. Mais les Etats-Unis sont un pays suffisamment connu des développeurs sans doute, pour qu'ici et là, on dépasse le cliché, ou qu'en tout cas, il n'y ait pas que du cliché. Cloche du Beffroi de Mark of the Walls, marché coréen, fausses villes fantômes type Far West, casino oriental, chutes d'eau, parcs naturels à microclimat équatorial avec crocodiles et totems, dogs et cargo à destination du Mexique, qui occupera tout Art of Fighting 3 donc, bref, une grande variété d'espaces, décors intérieur du Pao Pao Café pour Bob Wilson, le film Only the Strong comme référence possible, notamment méchant du film Queue de Cheval comme ami de Bob Wilson, personnage rasta donc appelé Bob, allusion peut-être à Bob Marley, noir donc capoeira, comme pour Eddie Gordo dans Tekken par exemple, entre archétypes, clichés, épinal et caricatures, objets aux enjeux et effets très différents, il n'est pas toujours facile de se faire une idée du personnage de jeu de combat. On trouve aussi un aquarium, un jardin chinois, je crois, et le décor Port Town, panoramique, qui se déroule et commence en entrepôt, usine, puis habitation, building et enfin parc d'attraction, du cœur à la surface, tout un des composés des États-Unis, de la production au divertissement de façade. Toute une idée des USA donc, building, jouets, moto, neo-geo aussi écrit dans le décor, hélicoptère volant, une ville fantôme Far West pour un moine guerrier japonais, c'est le parc d'attraction Dream Amusement Park, vu au loin dans le décor Port Town, spiritualité japonaise et mythologie américaine à l'arrière-plan, les décors dialoguent entre eux comme un jeu narratif à l'adéquation décor-personnage réfléchi. Les décors du personnage Sodom dans Street Fighter Zero ont aussi un peu de ça. Grand camion, Arizona, esprit Route 66, mais camion Dekotora typiquement japonais, du mot valise entre décoration et truck, ou encore pour le même personnage décors d'intérieur japonais mais ville américaine au loin à la fenêtre. Bref, sans connaître Sodom, on peut comprendre ici qu'il s'agit d'un personnage américain obsédé par la culture japonaise, discours qui habite la production Capcom de longue date, dont le yacht américain de Ken nommé Capcom est une autre exception. Bref, c'est l'idée d'une culture japonaise qui imprègne profondément les États-Unis, et finalement c'est assez proche de ce qu'entend produire la politique du Cool Japan. On l'a vu précédemment, nommer une ville Arkham City par exemple permet sûrement de suggérer New York, sans obligation d'exactitude, en toute liberté, et Metro City, ou South Town, a sans doute un peu le même rôle d'archétype de ville américaine peu morale, inspirée de Miami, matinée de Charles Bronson, bref, à l'esprit justicier. Fatal Fury Special, Real Boots Special, Road to Victory sont des jeux tous passionnants, aux décors très différents. Fatal Fury Special propose décors de Jubei, à se faufiler entre les estampes, décors coréens mi-modernes, mi-traditionnels, comme celui de World Heroes II, beaucoup de décors défilants, Chine, États-Unis, Venise, Japon, etc. Décors d'une tour à mécanismes complexes, comme l'église de Rasputin, Japon en estampes, décors du méchant Jezoward américain et japonais à la fois, temples japonais et drapeaux américains mais verticaux, façon Horiflam nippon, beaucoup de drapeaux, coréens, italiens, américains, qui abondent dans le décor. Pour clarifier, des fois que ça ne soit pas clair, presque jamais pour tromper le joueur sur la localité, il me semble. Fatal Fury, Road to the Final Victory propose un incroyable décor pour Jizoward, Japon démoniaque, drapeau américain et porte tori japonaises superposées, signes japonais centraux, américains à l'extérieur, Jizoward, grand méchant américain d'inspiration japonaise, à l'instar de Sodome dans Street Fighter. En tant que méchant, il fait la rupture avec l'archétype positif de l'américain d'inspiration japonaise de Ken dans Street Fighter. Souvent, le décor de Jizoward joue la dualité Japon-États-Unis, à forte prédominance japonaise. On trouve aussi ici un boss chinois, Jin Chongsu, au décor de Dragon de Jade. On nous dit que le sang de Jin mène à la mort, à la corruption, etc. Arrêtons de se battre et appelle-moi papa, toute une idée de la Chine infantilisée peut-être, sur laquelle on s'attardera dans l'émission suivante. Enfin, dans la franchise Fatal Fury, Mark of the Wolves propose évidemment le décor du personnage Rock, épinal romantique, voiture rouge et lampadaire, Fatal Fury, fureur de vivre, Rock, incarnation de jeunesse fougueuse, rêve américain que le Japon post-Seconde Guerre mondiale a très bien su assimiler. Dans les opus antérieurs, Terry Bogart et Jizoward jouent la confrontation type, variante moins amicale sur le tandem Ryu vs Ken, loup solitaire, Terry ou Ryu, contre homme d'affaires riche à millions, Jizoward ou Ken, deux hommes que tout oppose, pourtant si proches, comme les personnages des films de Michael Mann par exemple. Aujourd'hui, on parle de narration environnementale, mais le jeu de combat avant la banalisation de cette notion exerçait déjà une narration très aiguë en décor, associé à son personnage, concentrant souvent nombre de clichés. J'en ai déjà parlé dans une lointaine vidéo, mais Rock par exemple, au décor américain urbain de briques rouges et parking, remonte certainement à James Dean, enfant éternel, aux murs et voitures de luxe fatales à l'arrière-plan, Rock et fils biologique du riche Jizoward, mais également fils adoptif de Terry Bogart, personnage vagabond du rêve américain, Route 66, casquette, nom de cinéma canonique, Bogart, et le personnage de Rock sert certainement à croiser les deux, Terry et Jiz, en les rajeunissant un peu. La mention écrite Music Box dans le décor raconte peut-être aussi le lien à la musique du stage, qui, à l'instar du personnage de Rock, est une reprise. Rock croise deux personnages, de même, sa musique est divisée en deux parties, une partie originale japonaise et l'autre, calquée sur Children de Robert Miles, dont le nom résonne aussi du personnage. Children, Enfant, Music Box, Berceuse, Rappel à l'enfance, ou encore Appel à tendre l'oreille, pour replonger musicalement dans le passé proche, avec un morceau sorti en 96, Mark of the Wolves, lui, sorti en 1999, le temps de digérer et de développer le jeu. En termes de jeux orientés États-Unis, faudrait parler aussi de Kizuna Encounter, au décor américain Mossad, Moribond, Décrépi, toute une idée de l'urbanisme désespéré, et de Savage Rain, au décor à plusieurs étages, qui offre souvent beaucoup de détails. Décors visiblement tous situés dans la même ville, la South Stone de Fatal Fury et Art of Fighting, qui, dans le futur, a été upgradée et renommée Jipang City, dixit Wikipédia. Jipang étant un des anciens noms du Japon, issu du chinois et du portugais a priori. Bref, de même que le très japonisant Kabuki Clash se situe dans les terres du Jipang. Savage Rain et Kizuna Encounter sont situés à Jipang City, ville américaine qui a pris un nom du Japon féodal. Et on a peut-être là une des expressions les plus ouvertes de ce que le jeu japonais entend dire et de ce que la guerre économique États-Unis-Japon a pu produire comme imaginaire colonial. Avec ici des décors délabrés, un simili Chinatown très riche de détails, clichés, canard laqué, crabe, etc. Un temple japonais sans doute, au milieu du bazar américain. Parfois croustillant, comme dans le stage de Joker, avec ses hippopotames d'élevage. Ou décors portuaires courants en jeu de combat, ici incendiés, avec des policiers dont l'un veut suivre le combat et l'autre faire son travail. Bref, le décor peut aussi être un moteur comique. Maigrichon esselé d'Art of Fighting 2. Stage d'Alfred de Real Booth Fatal Fury 2 aux pilotes crachés pendouillants, etc. Et j'ai le sentiment que les États-Unis ont pas mal été privilégiés comme terrain de rigolade. Effet de discours décrédibilisant un pays rival type Cool Japan avant l'heure ou pas. La piste comique reste en tout cas à explorer. Enfin, pour revenir à un sujet plus global, on peut aussi étudier la représentation du monde non pas jeu par jeu ou pays par pays, mais franchise par franchise. Et à l'instar de Fatal Fury, Special, Real Booth, etc. Street Fighter 3, par la comparaison de ses nombreuses versions Second Impact, New Generation et Third Strike, est lui aussi très parlant en termes de vision japonaise du monde. Etats-Unis cassé, squelette qui dit « I love New York » ou Etats-Unis freak mégalo, Ken Masters écrit deux fois et dessiné avec sa femme, drapeau, pont de San Francisco et San Francisco écrit, fish plus seafood, décors tout en répétition écrite et visuelle, sur-démonstration, une certaine idée des Etats-Unis qui en font des caisses, qui se sentent obligés de tout expliquer et de tout faire au premier degré. Décors de New York de Street Fighter 3, coin malfamé avec graffiti glauque comique ou allusion à Megaman, histoire de placer un jeu maison. Greenwich Village, drapeau américain, juicy. On peut presque lire ici le décor, comme ceux de Sean au Brésil, football, singe noix de coco, pastèque, Sao Paulo, Brazilian Café, Obrigado, Eldorado Brasil, cheminée du bateau, donc drapeau deux fois présent, fruits et exports, greniers, population japonaise partie travailler à Sao Paulo en particulier. Je me demande comment on montrerait les dites anciennes colonies françaises, si le jeu de combat français existait un tant soit peu. Ici, pour se mettre à hauteur de la production japonaise, il faudrait sans doute aller chercher dans la culture coloniale, pieds noirs, etc. Dans Street Fighter 02, Angleterre égale chiotte dégueulasse façon Trainspotting, avec drapeau dans le dos d'un personnage et tête de Sherlock Holmes. Dans Street Fighter 3, hôtel à la tête de Sherlock Holmes, des ladies, gentlemen avec Cannes, punk, drapeau anglais de dos, décors possiblement pluvieux, ou encore horloge type Big Ben, cabine rouge, bus rouge, métro, cocher, etc. Dans Street Fighter 5, on propose la garde de Buckingham Palace, horloge, gentleman en Cannes et punk musicien. Bref, ça a assez peu évolué en représentation, entre mi-chic tradi, mi-trache. De son côté, le décor français de Rémy évite les baguettes de pain, mais certainement pas le vin, béret et canotier. Du côté des stages exotiques, on trouve des ruines, des tas de briques et visages inscrits dans un mur pris par les plantes et la mousse. Décors exotiques égale ruines archaïques donc. Kenya égale grands fleuves, jungle, ou encore éléphants et indigènes aux oreilles porte-cédées, ou selon les opus, savannes, mais toujours pas de ville. Street Fighter 3 Third Strike propose pour la Chine une ville murée antique, pour un folklore un peu moins banal. Pour Ryu, c'est presque toujours temple plus lune, ou temple, château et soleil. Ici, pour une fois, c'est Fujiyama, cerisier en fleurs puis source naturelle, avec singe et ours géant. King of Fighters offre également une description du monde étalée en opus très nombreux. Italie d'épinal dans King of Fighters 94, gondole. Coff 98 avec vert, rouge, blanc, à gauche et à droite du décor, à l'instar du drapeau italien. Décor défilant en gondole et musique d'opéra pour le boss de Coff 96. L'allemand Krauser, qui dispose selon les jeux d'une musique différente, notamment le Dies Irae et le Lacrimosa de Mozart, Allemagne et Italie se rejoignant avec l'opéra, apparemment par le décor. A l'instar des décors fourre-tout de King of the Monsters, le décor italien du personnage Andy dans Fatal Fury comporte Venise, Tour de Pise, Colisée. Tout cela est pointé par le passionnant article Les vrais lieux en jeu de combat de l'auteur Tarma pour le site Neo Geo Spirit, que là encore j'ai découvert trop tard, et qui ouvre plein d'autres pistes que cette émission déjà trop longue. La Corée est généralement concentrée autour de temples, avec à l'occasion une rue commerçante, un village de pêcheurs, japon urbain nocturne voire destroy, sans dessus dessous, dans King of Fighters 94, avec une rue bloquée et l'autorité visiblement dépassée. J'en profite pour faire un crochet avec un autre beau décor de Japon anarchique, hors de la franchise KOF, dans Dragon Might, où tout le monde au premier plan comme à l'arrière, commerçant, salarie-man au restaurant Valise sous le bras, et Loubar barre de fer presque Mad Maxien, peut-être aussi Clochard, supportent l'affrontement, tandis qu'un chien grognant protège deux enfants terrifiés dans un décor de feu et de poubelle renversés sous un pont. Il y a là un mélange social assez riche, et pas si courant que ça concernant le Japon. Un autre exemple qui me vient serait Fighters History Mizoguchi Kiki Ippatsu sur Super NES, qui met le personnage japonais Mizoguchi au centre, et qui révise les décors initiaux du jeu. Là où il y a dans la foule de Fighters History Dynamite, quelques étudiants torse nus pas rassurants parmi les bonnes gens sans doute, on trouve dans le portage Super NES une bande alignée homogène, d'étudiants aussi, je dirais, à vue d'uniforme, véritablement pas très engageants. Soit dit en passant, ce jeu est intéressant dans l'évolution des décors, du festival traditionnel japonais à la salle de classe, avec des étudiantes soutenant le personnage Ryoko, Ryoko Tamura étant par le judo lié au symbole traditionnel national, mais aussi icône et modèle pour la jeunesse de l'époque, du lion de fer de Changzhou aux grottes de Longmen peut-être, pour rester dans l'épinal chinois, du théâtre ou opéra chinois au cinéma hongkongais, source d'inspiration majeure du jeu de combat nippon, de la brousse à la jungle pour le personnage Zazie, bon ici ça reste lourd de stéréotypes et encore plus sauvage sans doute, du décor de cartes postales au spectacle de danse traditionnelle pour la corée de Yongmii, corée d'épinal encore, j'arrête le crochet ici, mais le dialogue des décors selon version du jeu est très intéressant. Maintenant, retour au Japon de Kof, urbain donc, mais aussi d'épinal, avec Temple Détruit de Kof 98, ou Temple et Lune dans King of Fighter 2003, Sumo en masse type Matsuri, Tengu géant dans King of Fighter 13, bref, le poids lourd de Loto-épinal. La Chine urbaine est pleine de panneaux, iconographie hongkongaise, ou bien Chine pauvre de Kof 94. Guilin de Kof 98, peut-être la ville de Wuzhen, dans Kof 98 Ultimate Match Final Edition sur PS2, où l'on trouve un panda, motif présent aussi dans King of Fighter 12. Murailles de Chine, bien sûr, également, comme dans Street Fighter 0, Gokaiser, Virtua Fighter 2, 3, 4, etc. Ou encore le quartier du Bound de Shanghai, en bord de rive, dans King of Fighter 14. Shanghai, ville redevenue très en vogue à l'international, et le jeu de combat répondant toujours donc à certaines évolutions. J'ajouterais qu'on trouve peut-être aussi le palais d'été dans King of Fighter 2002, avec les kanji de l'Empereur et le bassin d'eau, mais je n'en suis pas sûr. On trouvera aussi l'Angleterre caricaturale de Kof 94, Garde Royale, Tower Bridge, Bus Rouge, Big Ben, dans Fatal Fury 2, Kof 12, Aggressor of Dark Combat E2, etc. L'autre stéréotype anglais en jeu de combat tient sans doute à l'impact du rock anglais, avec des décors de concert, allure rock'n'roll ou surtout punk dans les personnages des décors, musiciens ou pas. Irrévérences donc à côté du dandisme et des policiers, des figures d'autorité ici et là, dans Fighters History, Street Fighter V ou Fatal Fury avec Billy Kane. Mais Kof a peu joué du motif punk ou rock anglais, je crois, à l'exception d'une coupe iroquoise dans un décor de bar peut-être, par exemple. Des décors de trains et de ponts existants, pont de Brooklyn, comme dans Street Fighter III, avec van hippie défoncée pour les Etats-Unis, un dalmatien qui traîne à l'arrière-plan, chien errant relativement répandu en décors de jeux de combat, notamment américain, mais aussi ce décor avec musicien country cow-boy, bateau à vapeur, drapeau américain, pour un effet parc d'attractions déjà vu dans Fatal Fury, ou encore Las Vegas, Néon, Spectacle, ainsi que Russie de la Place Rouge, je crois, dans Kof 12. Pour ce qui est de la France, Kof 12 propose drapeau français parmi d'autres, femme à la baguette de pain énorme, king of fashion, faites son mieux, traduction écrite maladroite sans doute de Gambate, faites de votre mieux. Il y a aussi écrit Café des phares, mais également Seaside Café et Umai, délicieux en japonais, bref, il y a visiblement besoin d'anglais et de japonais, dans un décor français, à la tour Eiffel assez bien planqué, France pleine de femmes obèses, avec baleine sautante sortie dont ne sais où, et éventuel Mont-Saint-Michel à l'arrière-plan, qui sait, ou bien encore côté France pour un décor reprenant plusieurs de ses éléments composites, arc de triomphe et café-terrasse de Kof 13. Le Mexique chez SNK est stéréotypé pauvre et musicien, dans Kof 94, Art of Fighting III, Kof 2001, ou encore coloré tête de mort dans Kof 14, et aztèque ou maya dans Kof 2002 et 2003. Kof 11 illustre aussi le festival de glace russe de Krasnoyarsk, même si les images me donnent plus l'impression, vu le volume des sculptures du festival de glace de Harbin, le plus grand du monde. Bref, c'est une iconographie immense, il y a encore le Pao Pao Café, qu'on retrouve dans divers jeux SNK, censés être situés dans la ville fictive de Southstone de Fatal Fury, les villes ou lieux réels et imaginaires se mélangeant, Pao Pao Café donc, à côté de l'acduc de Ségovie ou de l'Alhambra en Espagne. Ostunia en Italie, bref, on trouve des décors moins génériques, moins capital, plus petites villes, archétypes plus discrets. Bon, évidemment, en Corvate, au Cambodge, certes, c'est l'épinal, mais en tout cas, Kof 11 tente aussi des choses. Kof, c'est aussi Égypte en ruine, Bali mystère, Hollande, Allemagne château, Monaco avec course automobile, Brésil avec Sao Polo et Formule 1 assez cliché, mais aussi jungle, hélicoptères crachés, tribus, une assez grande variété de pays, du cliché certes, mais parfois aussi des choses étonnantes, des mariachis dans un restaurant chinois par exemple, un goût du mélange plus marqué que chez Capcom, moins artificiel je crois, un jeu autour de l'épinal, et d'intuition je dirais, plus de lieux existant véritablement convoqués. Voir à ce sujet l'article internet Les vrais lieux en jeu de combat de Tarma pour le site Neo Geo Spirit déjà évoqué. En gros, dans les grandes lignes, dans l'ensemble, les décors de Street Fighter seraient à mes yeux assez formels, explicitant bien le pays, informatif et plutôt poli, plein de corrections, avec bien sûr pas mal de clichés, quelque chose de peut-être un peu tiède donc, King of Fighters ça serait globalement une expression dans le cliché aussi, mais avec souvent de la surcharge et de la dérision, plus de violences visuelles et de jeux autour du cliché il me semble, du foutoir ici et là, baigneurs à Venise, mariachis en restaurant chinois surdécoré donc, beaucoup d'arènes aussi également, mais quand même, souvent un vrai grain de folie à chercher dans le détail ou dans l'ensemble du décor. COV 2001, 2002, 2003 affiche un caractère plus appuyé de tournois mondial, avec des équipes de tournage qui filment les matchs dans des décors bien plus ternes, voire proprement glacés, avec les décors givrés liés au personnage de Kula, la reine du froid. Bref, c'est un peu moins flashy et grassement épinal qu'à l'accoutumée, même si Hollande égale herbe grasse et moulin, moutons aux initiales de la marque, Italie tour de Pise, Mexique pyramide etc, on se refait pas, mais le tout assez délavé, gris, jusqu'au Cambodge incolore pour ainsi dire, un gris étonnamment appuyé donc, pour des décors d'épinal intégrés à un cadre officiel de tournois filmé, crédibilisé, beaucoup plus formel d'une certaine façon que du simple street fighting. On trouve peut-être aussi un quelque chose post-urbain, usine délaissée, décharge, allure mélancolique parfois, voie de train plus ou moins moribonde ou autre, SNK en particulier a su souvent assombrir la saveur de ces villes, la ville de Southstone permettant beaucoup de choses, Capcom à l'occasion peut également donner dans le noir, à côté bien sûr de décors urbains toujours vifs et lumineux, très colorés chez les deux développeurs. COV 2002 Unlimited Match semble également étonnant, avec ses décors allant du bonbon entre fluo et pastel d'un parc d'attractions, à la mer méditerranéenne éclatante en couleur d'été, un bateau et parasols aux couleurs de l'Italie, et à une usine gris sépia, une crypte, un simili colisée mais grec apparemment, de nuit, quasiment techno, une rue américaine il me semble très rock'n'roll, groupe de rock cliché plutôt associé au décor britannique d'habitude, avec ici un personnage anglais et d'autres personnages américains de jeu SNK, ainsi que des ruines monochrome sépia au Cambodge. COV 13 de son côté en a fini avec les caméramans filmant le match de COV 97 2001-2002, mais maintient fermement le cap du tournoi international populaire, avec des banderoles pour le tournoi, et des foules caricaturales assez folles, dans l'héritage des foules de COV 94-97-2001. Ici, chinois et dentés, groupies françaises, indiens et tribus sauvages obèses, égyptiens pharaonisants qui s'agenouillent et honorent notre match dans un décor pyramidal où Marco, Fio et un alien de Metal Slug peuvent pointer le bout du nez, entre autres citations courantes chez SNK, citations à leurs autres jeux par personnages avec Chermie, Vanessa, Seth, Ramon, la Team Agent en décor français, allusion à Fatal Fury avec Krauser et Lawrence par exemple, dans un décor anglais avec Big Ben, et la Grande Roue de Londres, la London Eyes en arrière-plan, le tout à l'intérieur d'une horloge, sujet récurrent en jeu de combat donc. Des décors assez dingues et pleins de volume, oscillant entre le vide, la solitude et la foule, pour des décors se peuplant peu à peu, le combat s'intensifiant et le peuple s'amassant pour y voir, un vrai effet de remplissage gratifiant au fur et à mesure qu'on approche des derniers rounds, de la conclusion en crescendo donc par le décor également. France au café King of Fighters, encadrant Arc de Triomphe et Tour Eiffel tout au fond, horloge à symbole londonien, tout au fond Itou, Japon au grand tori encadrant le mont Fuji, on frôle l'épinal de Samurai Spirit, surchargé ici en Tengu géant, Sumotori, château, peut-être celui d'Osaka, et érable rouge déjà croisé dans Last Blade ou pour illustrer la Chine de KOF 95, temple au fond et sur le côté, statue de lion, taiko, drapeau, le tournoi King of Fighters est ici célébré comme un Matsuri, un festival japonais, et comme pour la France ou l'horloge anglaise, on retrouve en sous-cadre, très à l'arrière-plan, les symboles nationaux, bien présents mais presque cachés, histoire de ne pas être trop grossier peut-être non plus, qui sait, en dépit de la caricature généralisée, y compris pour le Japon donc. Bref, cliché raciste je ne sais pas, mais il me semble que tout le monde en prend un peu pour son grade, symboles nationaux au fond des décors, et barda de clichés au premier plan, marché chinois, cafarnaum avec alcool, cochon, poule, maison close, adorateur égyptien et statue de cobra géant à l'effet série B ou Z, certes on évoque ici Metal Slug, mais en tout cas l'axe comique, le pastiche, ont une place importante chez SNK, et notamment dans King of Fighters. KOF XIII joue la caricature de façon si grossière et excessive que c'en est comique, et c'est le but, je crois. Chez Capcom dans Street Fighter, il y a, je trouve, moins d'humour, parfois de la solennité, beaucoup de cartes postales, mais KOF surjoue les clichés jusqu'à l'absurde, même pour son Japon qui concentre Fuji, Chateau, etc. en un seul lieu. Bref, le second degré y est plus présent à mes yeux. Ça n'est du moins pas tout à fait la même caricature qui s'opère entre Street Fighter et King of Fighters, il me semble. SNK déborde assez vite. C'est le personnage Han Fu, inspiré de Jackie Chan, comme pléthore d'autres personnages chinois, oui, mais c'est aussi Franco Bash, aux airs appuyés de Freddie Mercury, là où Street Fighter joue plus dans les plots, plus soda, sucré, conventionnel, il me semble. Il y aurait en somme un peu moins de politiquement correct chez SNK, mais encore une fois, ça reste une impression personnelle. Bref, KOF ou SNK jongle entre excès, surcharge, frénésie et désert mélancolique, dans un effet d'extrême encore, avec la lourdeur visuelle pompière à la patine si spécifique des opus Neo-Géo. Bien sûr, des spécialistes, comme on peut en trouver autour de Mugen, habitués à brasser des décors de jeux de combat, seraient sûrement plus à même d'extraire des singularités KOF et Street et d'en faire des lectures plus pertinentes. Il va de soi qu'il faudrait encore beaucoup plus explorer les liens au décor réel et le sens produit. Après recherche, j'ai effectivement l'impression qu'en jeux de combat japonais, Japon et États-Unis ont les décors les plus exacts. Kaminarinomon, Fujiyama, carrefour réel à Osaka, Tokyo, Mont Rochemort, Statue de la Liberté, Maison Blanche, etc. C'est géographiquement plus précis qu'un bout indifférent de murailles de Chine par exemple, accessible mais dépourvu de touristes en plus, ou bien encore une ruelle chinoise générique, même si on trouve aussi parfois l'entrée de la cité interdite ou la place rouge de Moscou, plutôt en jeu taïwanais certes, on le verra dans l'émission suivante. On pourrait encore aussi chercher s'il y a bien une vision bananière, façon sphère de coprospérité du Japon colonial dans le jeu de combat. Il faudrait aussi encore explorer Breaker's Revenge, Rage of the Dragoon, matrimêlé aux décors originaux, avec appartements témoins urbains à décors interchangeables, douche à l'arrière-plan, stade survolté avec musique de mariage complètement dingue, certes, le jeu ne s'appelle pas Matrimêlé pour rien, il faudrait aussi étudier le très beau Real Boot Fatal Fury 2, qui fait des Etats-Unis un Chinatown lumineux, un Japon alternatif, et un véritable gros épinal américain comme à l'accoutumée tout en road movie, ou encore Ninjas Master à l'épinal purement nippon, Darakuten-shi et sa superbe décadence ternes, ses couleurs sombres ou délavées, et plein d'autres jeux évidemment, bien sûr. On a parlé des décors qui se déroulent, dévoilant un nouvel espace, on pourrait aussi parler des décors interactifs, bien sûr, du léger changement d'angle entre chaque round sur les décors 3D de Neo Wave, qui reste un jeu 2D, de la météo changeante de nombreux jeux, de la nuit qui tombe, du changement de saison dans Samurai Spirit par exemple, de décors racontant leur histoire en vieillissant entre Rumblefish 1 et 2, où la végétation a repris ses droits, comme de Cov 94 à Cov 98, où le décor américain a rouillé, les chats et l'exhibitionniste ayant cédé leur place. Rumblefish 2, c'est aussi des décors presque d'anticipation, ville multiculturelle entre Hong Kong et Venise peut-être, par l'architecture, vision d'avenir qui sait, à l'instar de l'évolution de Cov 94 à son reboot dix ans plus tard, passé de l'épinal pur au présent plus concret, et au cliché assagi, jungle brésilienne avec hélicoptères crachés et tribus caricatures devenus simples décors d'Amazonie plus lambda, Venise à présent avec voitures et camions, nous épargnant le décor fourre-tout, Venise colisée tour de piste de Fatal Fury, mais aussi Venise arborant un drapeau non italien dans Cov 2001, peut-être aux couleurs rouges et or du drapeau de l'ancienne république de Venise, évolution ou régression en termes historiques, en tout cas on rentre plus dans la particularité régionale par rapport aux anciens opus. Ou encore Chine, devenue moderne et urbaine, etc. Peut-être à l'inverse du remix HD de Street Fighter 2 qui lui maintient les clichés avec Russie toujours à la vodka, Inde Taj Mahal, plus limpide que Ganesh sans doute, etc. Certes chez Chun-Li, la famille vendeuse de Coca cède la place à un stand de bubble tea ou de thé glacé courant en Chine, et les vélos aux scooters dans une vision plus moderne. Faudrait parler également bien plus du caractère ultra-urbain de nombre de jeux de combat, glacés ou colorés, ainsi que des décors fantasques et grands bazars ponctuels dans Fighting Jam, Vampire Savior, Marvel vs Capcom, Samurai Spirit, Tour de Babel et tête de cheval géante ensablée du boss du jeu Dragon Might, nombre de décors surprenants de la série Power Instinct, Groove and Fight et Matrimélé donc, ou encore Shin Samurai Spirits qui mélange Léonard de Vinci, le Necronomicon Devil Dead et Shining avec Redrum au Japon médiéval. J'ai trop peu parlé aussi du Kilimanjaro comme pendant Kenyan aux innombrables décors nippons Fujiyamesques, de l'exotisme des cascades nyagaresques et des jungles en folie, tout cela mériterait qu'on s'y attarde. Pareil pour les décors de temples et châteaux, notamment japonais, qui ont sûrement souvent un sens précis, comme le château de Shuri, symbole d'Okinawa dans Ninja Master ou Samurai Spirit 5, le château nommé Suzaku dans Street Fighter, au nom évoquant le Phénix ou bien l'un des empereurs du Japon, avec à l'arrière-plan le château de Matsue, ou encore dans Neo Geo Battle Coliseum, sans doute le Osakajo, symbole d'Osaka où la compagnie SNK est installée. Château du côté de Samurai Spirit dans une variation d'un décor de forêt de bambou, au loin, discret, comme autant de tags disant SNK ou Neo Geo dans leur décor. On pourrait aussi s'arrêter sur l'aspect poétique de nombre de décors, dont ceux de Samurai Spirit et Ninja Master, le sentiment que la composition de certains décors très découpés à quelque chose du haïku, par la simplicité et les éléments convoqués, lune, neige, érables, arbres en fleurs, temples et bambous, pluie et route isolées, plaine abandonnée, le pain sous la lune face au château, soleil impérial Fujiyama, porte Tori Shinto et vague venant frapper les rochers façon générique de la Toei dans Samurai Spirit. On peut donc s'essayer au parallèle avec des haïkus d'auteurs célèbres comme Bacho, Boussan, Issa, Shiki, Santoka, cet automne-ci, pourquoi dois-je donc vieillir ? Oiseaux dans les nuages, la cloche sautée, parfums de fleurs en écho, ah quelle soirée ! Tant et tant de choses me reviennent à l'esprit, fleurs de cerisier. Dans les pluies de mai, les pattes de cette grue se sont raccourcies. Qu'il est digne d'admiration celui qui, devant l'éclair, ne pense pas que la vie est brève. Ce chemin-ci n'est emprunté par personne ce soir d'automne. Ami, allume le feu, je vais te montrer quelque chose, une boule de neige. Viens, allons voir la neige jusqu'à nous ensevelir. Désolation hivernale dans le monde monochrome, le bruit du vent. Malade en voyage, mes rêves parcours seuls, les champs désolés. Ô pluie du printemps, un saule caresse ma cape de voyageur. De temps en temps, les nuages nous reposent, de temps regarder la lune. Rien ne dit, dans le chant de la cigale, qu'elle est près de sa fin. Soir de printemps, de bougie en bougie, la flamme se transmet. J'ai emprunté ma chaumière aux puces et aux moustiques, et j'ai dormi. Une luciole dans ma main, lumière froide. Toute la journée sans un mot, le bruit des vagues. Le corbeau croasse, le corbeau vol, nulle part où se fixer. Seul regardant la lune qui s'enfonce derrière les montagnes. Bref, l'idée d'une poétique du décor de jeu de combat ne me semble pas saugrenue. Décor du Japon endolori, dépouillé par la guerre ou l'abandon, mais tellement aussi de Japon iconique, en enfilade de tori avec fuji et temples, côtoyant maisons blanches et drapeaux américains en toiture d'appoint, ainsi que nombre de décors spirituels à base de festivals, de matsuri, cérémonies, feux d'artifice, etc. Un des opus de Power Instinct s'appelle même, si on le traduit, Power Instinct Festival, la commémoration des ancêtres. Bref, un Japon en grande pompe, surreprésenté peut-être, quoique dans des jeux nipponocentrés type Samurai Spirit, ça soit logique, mais en tout cas superbement décoré. Et il faut redire qu'un décor est très vite source de richesse, qu'on pourrait consacrer une émission entière à la plupart d'entre eux. La France de Rémy de Street Fighter 3 est à la fois épinale et effrayante, avec son disco métro tête de mort. Et effectivement, certains touristes japonais à Paris le vivent très mal, c'est le syndrome de Paris qui touche surtout les japonais, frappé par l'écart entre réalité et fantasme de cette ville. Réfléchir ce décor comme illustration d'un malaise nippon me paraît par exemple très stimulant, mais plus prosaïquement, les décors racontent souvent plein de détails culturels ou simplement de choses sur leurs personnages attribués. On comprendra par exemple que les corbeaux sont effectivement liés à la mort, au massacre et à la désolation dans divers décors, qu'au Mexique, dans Art of Fighting 3, les hommes sont tranquilos, de face, à l'avant du décor, et les femmes à travailler au marché, toutes de dos, pas un seul visage visible. Quand jeu de combat, la sélection naturelle opère à plein, sur un mode comique dans Art of Fighting 2, avec son gringalet noyé entre les biceps, que des agents suivent divers personnages de Art of Fighting, peut-être même jusque chez le très riche Robert, que la Russie vue par Capcom est bel et bien avant tout une usine soviétique, avec « Warning » dans Street Fighter 2, mais aussi « Dors, dors, dors » ou « Rêve, rêve, rêve » « Juste un petit rêve » et « Travail, travail, travail » inscrit sur le panneau d'usine de Street Fighter 02. Bref, c'est intéressant de noter quand les représentations évoluent, mais aussi quand elles persistent. On approche du bout de cette émission et je m'arrêterai donc sur cette force de propos que les décors peuvent concentrer, notamment en termes politiques et nationalistes, avec quelques exemples folkloriques chez Capcom. On comprendra par exemple au décor de Sodom de Street Fighter 03 qu'en plus d'être fou du Japon, quoique bien américain aussi avec les deux drapeaux chez lui, le personnage est également mégalo, avec des lanternes allumées sur lesquelles sont inscrites son nom, en grand, comme dans son décor de Street Fighter 02 d'ailleurs. Les décors parlent parfois de leur personnage donc, mais ici, on fait bien plus que raconter un caractère. Ici, on joue sur le décalage des modèles, avec la même formule que dans son décor pour Street Fighter 03, un écrin, un extérieur américain d'épinal, métropole ou désert d'imagerie type Grand Canyon ou Monument Valley, pour un intérieur, un cœur nippon, et c'est évidemment une métaphore du personnage Sodom, qui lui, pour le coup, américain se sentant japonais, affiche une coquille extérieure japonaise, avec armure, dans laquelle se niche un occidental, tout un jeu de dedans-dehors, appuyé, du design de personnage jusqu'au décor donc. L'opposition, le jeu des contraires ou du décalage crée également un discours. Face à la métropole américaine majestueuse ou étouffante, on oppose un intérieur présentant un jardin japonais, symbole de calme, paisibilité. C'est donc un décor d'intérieur, aux États-Unis, qui imite un extérieur au Japon, avec en filigrane le besoin de Sodom d'être japonais au maximum. Ce n'est pas juste une chambre ou un temple, ici le Japon c'est un jardin, un espace ouvert, qu'il reproduit avec carpe-khoi, bambou ritmant l'ensemble folklorique, et même espace très ouvert, puisque Fuji, Shinkansen, Tertre, c'est le Japon entier par symboles, avec tout un art du minuscule, du miniature, qui fait la fierté de ce pays, caché dans une ville américaine gigantesque, la délicatesse du jardin japonais, face aux masses d'immeubles américains en bars. C'est aussi un Japon halluciné, épileptique, forain, vu par un étranger, peut-être un peu simplé. C'est un Japon de lumière, mais après tout c'est aussi ça le Japon urbain, nocturne notamment. Il y a donc ici tout à la fois Fuji, Tertre, jardin type avec poisson, et éclat moderne électrique, Shinkansen, ampoule de toutes parts, etc. Train électrique, donc petit train qui fait aussi de ce personnage un grand enfant, ou qui lui confère une touche un peu benée, redoublée par l'ombre chinoise du chien à l'arrière, le courrier qui s'accumule sans être lu, les lumières scintillantes presque à l'instar d'une farandole ou d'un parc d'attractions donc, quelque chose de la folie peut-être encore, beaucoup de kanji pour ce passionné du Japon, drapeau américain et japonais on l'a vu, appartement immense qui dit aussi un personnage riche, rentier, héritier peut-être, vu les autres éléments qui l'infantilisent ici, ainsi que de l'orgueil avec Shogun, et son nom en grand dans les décors de Street Fighter 02 et 03 donc. En somme, le décor précise ici tout à la fois l'identité de Sodome, rêve japonais de l'étranger un peu puéril fasciné par leur pays, résultat idéal de la politique Cool Japan, et bien sûr, ce décor dit aussi une place voulue du Japon dans le jeu de la compétition internationale, le Japon au centre des États-Unis, caché au cœur du monde occidental, que ce soit le camion, élément clé, singulier du désert, ou la chambre décorée qui occulte l'arrière-plan américain, pour des jeux joués sur consoles japonaises vendus partout dans le monde. Il y aurait encore toute une question du double discours à creuser entre la VO et la version internationale du décor de Street Fighter Alpha et Street Fighter 02. Le personnage théâtral nippon, titré en grand Sodome Shogun, porte dans le reste du monde des lunettes de soleil, avec Wild pour marquer le coup, la maxime de l'empire céleste Tenka signifiant sous le ciel, mot d'ordre, symbole de l'unification du Japon employé par divers Shogun, sur leur So notamment, est en version internationale remplacée, simplifiée, avec juste Shogun. Le Fuji s'efface, son sommet blanc est gommé au profit d'un S, pour Sodome sans doute, plus que Shogun, quoi qu'il y ait encore en version internationale une mention du mot Shogun, toute petite celle-ci donc. Également nombre de kanji remplacé par Bad, Power, Cat pour clarifier le chat de la chance, Grand homme devient tête de mort, etc. etc. Bref, les marques impérialistes, militaristes et plus simplement les motifs trop forts en japonaisité, se voient effacés ou modérés en version internationale, comme le samouraï Mitsurugi de Soul Calibur Arcade échangé en Arthur, pour ne pas risquer de froisser le public coréen par exemple. Comme quoi les décors, à l'instar des personnages, relèvent bel et bien ici et là, d'enjeux diplomatiques, politiques, prosélytisme national, etc. etc. De même, et ce sera le dernier essai d'interprétation, si on prend le décor Snow Region de Darkstalker, avec cordes Shimenawa autour d'une pierre, indice de pureté Shinto, statue de Jizo, je crois, issue du bouddhisme, au foulard rouge donné par les mères en deuil de leur enfant, trace de coutume antique, dixit l'ouvrage Shinto ancien, hôtel dans un igloo faisant peut-être allusion à Yokote, pas loin d'Akita, au nord du Japon, où lors d'un festival en igloo temporaire, on y honore les esprits. La ville d'arrière-plan pourrait très éventuellement être Shirakawago, aux maisons de chaumes et façades pointues, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, loin de Yokote et bien moins au nord, mais le décor s'appelle Snow Region, c'est pas plus précis. Bonhomme de neige, jouet d'enfant, chien Shiba Inu, race désignée monument naturel du Japon dixit Wikipédia, originaire de Nagano, pas loin de Shirakawago d'ailleurs, drapeau nippon, roux de charrette, pomme, lanternes, niches et vaches, coques, qui dans le Shinto ancien chasse la nuit par son cri et fait peu à peu revenir le soleil, ce qui, bien que ce soit un peu tiré par les cheveux, fait peut-être sens dans ce décor nocturne fort d'éléments mystiques nippons. Bref, derrière ce qui m'a d'abord paru un décor charmant, artificiel et dénué de sources, on trouve peut-être en fait l'expression d'un Japon ancien, fort de tradition, culture et patrimoine syncrétique, décrivant une fête nippone très ciblée, le festival des igloos de la ville de Yokote. En somme, le sujet est riche et passionnant à mes yeux, que ce soit sous l'axe de la carte postale, ou de la carte postale retouchée dans Primal Rage 2, avec son Mont Rochemort simiesque par exemple, qu'il s'agisse de la dimension théâtrale du décor, ou encore d'un aspect muséal dans Tao Taido, Eyes of the Typhoon, aux objets étranges et avec parfois de vraies pièces archéologiques, de vrais tableaux ou des tableaux revisités, voire des tableaux changeants, ou des créations originales peintes dans les décors de jeu, tableaux dans le tableau, mis en abîme. Les décors partagés par plusieurs personnages pourraient aussi être par exemple perçus ou employés comme expression d'un continent entier. Enfin, je laisse la piste non explorée du dialogue entre les œuvres, les jeux ou leurs auteurs, de Capcom à SNK par exemple. J'ai aussi lu que Skullgirl était truffée de références à des jeux et franchises japonaises, notamment dans ses décors, victoire à nouveau du Cool Japan parmi d'autres sans doute. Bref, il faudrait chercher encore beaucoup de tous les côtés, mais je m'arrête là. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501